Salut les néo-autonomistes ! Dominique nous accueille dans sa ferme autonome en périphérie nantaise afin de nous présenter ses diverses installations. Ce pépiniériste passionné nous parle également de sa race de poules fétiches que l'on nomme la Bresse gauloise. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Salut Dominique. Bonjour Brian. Ça va tu vas bien ? Ça va. Depuis quatre ans on s'était rencontré à Marjolaine si je ne dis pas de bêtises. Tu m'avais dit écoute j'ai des choses à te présenter, tu as l'air de faire des vidéos, un jour passe. Je t'avais promis quand, je ne t'avais pas précisé l'année. Est-ce que je tiens mes engagements quand même ? Effectivement. Dominique est-ce que tu peux nous dire où on est, qui tu es et ce que l'on fait ici sur ce lieu ? Alors Dominique il habite en Loire-Atlantique, ça fait trentaine d'années, avec des origines plutôt paysannes de l'Est de la France, la Haute-Saône surnommée à l'époque la Haute-Patate. Donc vraiment les pays de la terre et de la forêt, les fruits, de l'alcool, mes deux grands-pères bouilleurs de crues. On va s'éclater. Voilà. Et donc une enfance, les pieds et les mains dans la terre, dans les forêts, dans les vergers, dans les champs. Voilà. Et donc après un cursus de vie où tout est son contraire. C'est-à-dire que j'ai travaillé un peu par exemple en pâtisserie, c'est grand maître, col bleu blanc rouge, créateur de recettes. Puis après je suis allé faire mon petit tour dans l'industrie. Et en agricole, pareil. J'étais entre temps militaire, pareil. Neuf années de militaire. Où ça ? Vas-y qu'on rigole. Huitième reprime à Castres. À côté de chez moi. On les salue. C'est drôle ça quand même. Et comment tu t'es perdu ici ? Pourquoi tu t'es perdu ici ? Comment ça se fait ? Ben je rentrais d'Afrique, donc en tant que militaire. Et en général, j'essayais à chaque fois de faire une nouvelle garnison dans un nouveau département, une nouvelle région. Juste le plaisir de découvrir une nouvelle région. En général, j'étais en vocation deux ans, trois ans maximum au même endroit. Partir outre-mer, deux ans, revenir, refaire deux ans. Enfin voilà, en gros, le militaire. Et avec plein de petites opérations autour, donc ça fait vivre beaucoup de choses. Mais t'as de la famille ici ? Comment tu t'es retrouvé ? Non, rien. Non. Donc je voulais me rapprocher de la Bretagne. C'était ou Nantes ou Vannes. Ok. Et j'ai été muté à Nantes et voilà. Donc dans le cursus, donc ancien militaire, qui termine ici sur Nantes. Et donc militaire ou pas, c'est toujours le lien à la terre qui m'appelle. Militaire. Donc au lieu d'habiter dans le centre de Nantes comme tous les militaires, je suis sorti de Nantes, je suis déjà allé à louer et chercher à acheter très rapidement un petit coin de terre hors de Nantes. Et ce qui m'a amené ici. Et donc depuis, j'ai quitté l'armée. Ça se voit ? J'ai quitté l'armée et en reconversion, naturellement, la terre. Donc je me suis recyclé sur une formation agricole. de l'agriculture. J'avais des projets, mais pas dans l'air du temps de l'économie. Donc... Vas-y développe, n'hésite pas. Disons qu'à l'époque, j'avais déjà l'idée un peu de travailler avec peu de clients en vente directe, en petite production, en vente directe, en me disant si je... Pour moi, paysan, la définition de paysan, il faut déjà commencer par ça. C'est un gars qui vit au pays. Point. Il n'a pas un statut professionnel, il n'a rien. C'est juste un gars qui vit chez lui. C'est tout. Et après, le propre de l'homme, il vit avec sa culture. C'est-à-dire que pour moi, le départ de la culture, c'est l'agriculture. Quand on arrive quelque part, c'est manger et dormir, puis se mettre en sécurité. Donc, la base de l'agriculture, c'est... Enfin, la base de la culture, c'est l'agriculture. Voilà. Et donc, là, en étant militaire, je reprends pied à terre, je quitte l'armée, et je repars direction l'agriculture, mais une agriculture dite moderne, donc liée aux énergies fossiles et le productivisme. Donc, là, j'essaye plusieurs filières. On me rigole toujours au nez, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'étais un pionnier, déjà, dans ceux qui quittent le milieu urbain pour s'installer en agriculture. Donc, un des premiers non agricoles. T'as eu des bâtons dans les roues ? Ah bah là, juste, on rigolait au nez, quoi. Ouais, on s'est dit, c'est quoi ce drôle ? À la chambre d'agriculture, on m'a dit, ouais, bah, commence à t'acheter une vache. Et puis, vas-y, commence. Tu l'as fait ? Et puis, quand on me proposait une terre, c'était un ravin, quoi. Ah oui. Et comment t'as trouvé alors ici ? T'as eu du mal ? C'était une ruine. Crise immobilière. Des friches partout. C'était le château de la Belle au bois dormant. Beaucoup de gens la voyaient, mais non, non, il y a trop de travaux, voilà. Et donc, du coup, je l'ai acheté au prix de la demande, enfin, que le propriétaire la faisait. Il y a à peu près 3 hectares, tu me dis, ici ? 3,20 hectares. Avec combien de bâtis, à peu près ? En bâtis, je suis assez pauvre en bâtis. Là, tu me demandes une colle en bâtis. Ouais, je dirais 150, ouais. Combien t'as payé sans indiscrétion, ça, en 1992 ? À l'époque, 24 000 francs. Oh putain ! Ça, c'est hé ! Au prix. T'as pas baissé, je parie. Hé, au prix ! Parce que, comme je le disais, je suis quelqu'un qui a eu de la terre, j'ai les pieds par terre, mais le doigt mouillé au vent régulièrement, quoi. Et donc, je voyais les temps arriver, qu'il fallait me loger, me mettre pieds à terre, quoi. Et donc, on était à la fin d'une crise immobilière, et juste la veille du crédit au taux zéro, la création du crédit au taux zéro. J'étais juste là, à ce moment-là. Donc, j'ai donné mon préavis d'achat la veille de la loi du taux zéro. Le lendemain, c'était fini. Excellent. Le vendeur, il avait les boules comme ça. Bah, pourquoi ? Parce que t'as... Bah, il avait l'impression de se faire enculer, quoi. Le problème, c'est que chez le notaire, il avait presque envie de me reprendre la maison, mais il avait déjà pu les sous des arts. En étant arrivé ici, bah, mon but, c'est de ne plus bouger. Je suis bien, je suis enraciné, j'ai trouvé mon petit coin, j'y suis bien. Donc, bah, mon cursus agricole, il fallait que je trouve une place. Et donc, j'ai fini par créer ma propre ferme, à l'heure où tous ceux qui avaient à transmettre une ferme, ils n'arrivaient pas à la transmettre. Donc, je suis parti dans un modèle complètement hors sol, dans de la génétique. C'est-à-dire ? Tu peux développer ? Bah, tout l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Ça veut dire ? De l'élevage fait avec de l'informatique et du statistique. Ah oui, carrément. Genre des races débarriées. Toutes les performances agricoles aujourd'hui sont économiques et montées sur statistiques. Et on améliore, on améliore pour gratter des centièmes de centimes d'euros. Ouais, mais il faut multiplier par des milliers de... Voilà, par la masse, ça fait des sommes économiques énormes. Et pourquoi t'as arrêté ça ? C'était plus en adéquation avec ton... Bah, toujours pareil. Le doigt mouillé dans l'air, il m'a dit qu'il ne faut qu'en bouger. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est le prix des énergies. Et quand on est dans un système hors sol, il faut collecter l'aliment, les envoyer dans une usine d'aliments, il faut relivrer l'aliment à l'élevage. Il faut élever les animaux, ça consomme énormément hors sol, il faut amener à boire, à manger, il faut ventiler. Enfin voilà, tout est fait de façon artificielle. Il y a des ordinateurs, de l'électronique partout, jusque dans les conduits de ventilation. T'as aucune autonomie avec ça ? Ah bah, c'est une énorme machine électronique quoi. Le moindre truc défaillant, t'arrêtes la production et t'arrêtes tout quoi. Ah bah, en tant qu'éleveur, là c'est quasiment le concierge. T'es là pour veiller. Tu veilles au bon fonctionnement du système. Ouais, t'es remplaçable facilement une fois que... Non, contrairement. Moi j'adore, c'est comparé à la chanson de Meunier tu dors. Le Meunier il dort, mais en dormant il écoute le son de son moulin et à tout moment il risque un incendie. Si sa meule elle tourne trop vite, qu'il n'y a pas assez de grain, ça chauffe, ça prend feu. S'il n'y a pas assez de grain qui coule, il n'avance pas, ça ne tourne pour rien. S'il a trop de grain et que ça peine, il faut qu'il change ses voilures, il faut qu'il augmente ses voilures. Donc il est capable d'entendre la vitesse de son moulin qui tourne et tout. Et bien dans des systèmes hors sol comme ça, un troupeau, la gestion d'un bâtiment c'est du ressenti. Et c'est la différence entre l'homme et la technique. L'homme et le matériel, c'est ses ressentis, c'est de prévoir. On croit que maintenant avec l'analytique, avec les données et tout... Oui mais elle ne sera jamais intuitive. On en reparle dans 20 ans. La conception elle-même de matériel, c'est une technologie déjà passée. Nous l'intuition c'est de tourner vers l'avenir. La machine elle est passée. Et donc du coup, je me suis tourné sur l'avenir. Enfin, ce que je pense c'est de l'avenir. Et je ne me souviens plus lequel c'est de l'eschatologue qui avait terminé à l'époque. Donc c'était les années... 2015 ? Non, même avant. 2012, 2013. Il avait fini une conférence en disant, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes tous les paysans de demain. Oui. J'ai déjà entendu ça. Voilà. Et je pense que l'autonomie, tout le monde va devoir avoir des bases d'autonomie pour pouvoir au moins troquer. Le paysan il vit chez lui et il y a un proverbe que j'adore chez les paysans, c'est tout l'argent qui n'est pas dépensé n'est pas à gagner. Donc faire soi-même, toucher à tout ce qu'on a, combler tous ses besoins, c'est propre à l'homme. Ouais. Et progresser, améliorer ses techniques, c'est ce qui nous rend heureux. C'est les bases du bonheur. C'est aligner les accords Toltec quoi. Aligner sa pensée, sa parole et ses actes. Et là, c'est ce que je suis venu faire. J'ai revendu mon élevage et c'est ce que je suis parti faire autour de ma maison. C'est me rendre autonome. Te rendre autonome. T'es autonome en quoi ? Électrique, on commence par le plus dur. L'eau. Légumes. Les fruits, ça va être plus que prometteur. Ouais, on va expliquer pourquoi. Un peu de miel, on a les images derrière. Mes oeufs. Je suis devenu végétarien mais j'ai de la viande à foison. Ouais, donc c'est plus pour l'échange ? Pas tout à fait. Si je devais définir ce que je fais ici, je fais de la conservation. De race. Voilà. D'accord. Mais au cas où, si un jour il n'y avait que ça, au moins tu sais que… Pour adapter à des systèmes naturels. Voilà. Et quoi d'autre ? C'est déjà pas mal mais quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais, que tu développes pour ton autonomie ? Alors pour mon autonomie, aujourd'hui je me tourne petit à petit sur les plantes médicinales. Donc je vais commencer à en produire quelques-unes. Je suis en train de chercher leur place dans le design parmi les fruitiers et tout ça. Enfin voilà, il faut le temps que les choses trouvent leur place. Donc on fait des petits essais, on observe et puis on se décide à la longue quoi. Donc ça fait 30 ans que je suis là, ça fait 30 ans que j'observe et que… Puis j'avance tout doucement. C'est la méthode du tout petit pas. On précise aux gens, tu as eu un incendie il y a quelques temps. Oui. Si ça t'intéresse, je te passerai un ou deux plans de photos pour faire une incrustation. Ah, pour voir… Ce qu'est un verger qui a brûlé, une grande surface toute noire avec quelques bouts de bois charbon, c'est tout. Mais ça doit faire un bon sol, non, quand ça brûle après ? Ça restitue surtout la potasse. Donc ça fait des bons fruits. Ça fait des bons fruits. Génial. Mais il faut d'abord que les arbres repoussent. Il faut d'abord que les arbres repoussent. Et là, quand on va visiter, ça a été pour moi un bel apprentissage. Parce qu'il faut toujours regarder le verre à moitié plein plutôt que le vide. Plutôt que de pleurer sur l'incendie. C'est un moment qui m'a permis de bien ressentir l'énergie de l'arbre. Donc les racines n'ont pas brûlé. Elles ont démarré comme un petit bosquet de rejet. Parce que toute la sève que les racines sont capables de monter, il faut bien que ça aille quelque part. Et là, tu as beaucoup beaucoup de rejets qui poussent. Et là, tu comprends que tu fais une sélection de deux ou trois que tu regreffes. Et tu élimines les autres progressivement. Pas tout d'un coup. Mais est-ce qu'ils auraient la même vigueur que l'arbre origineux ? Et là, tu m'as emmené directement dans mes sujets de pépinière. Et expliqué comment fonctionne un arbre pour moi. Mais avec une approche un peu quelque part spirituelle. J'aime bien la phrase, tout ce qui est en haut est en bas. L'arbre le représente. Il a une parfaite symétrie. Ça oui. Et est-ce que, donc du coup, dans nos discussions, pour avoir des fruits, quand on taille un arbre, l'importance de l'arbre, la façon on le taille et on le mène, ça c'est une importance. Parce que le sujet de cette pépinière, donc suite à une visite en conservatoire, avec toutes les données sur les variétés, une fois qu'on sait de quoi on parle, on peut commencer à faire des recettes. Et donc mon projet ici, c'est d'adapter des variétés anciennes locales à la vie moderne. Donc j'ai une demande agricole pour faire du plein champ avec un troupeau de vaches. Et j'ai une demande pour mettre un arbre en pot sur un balcon. Parce que je suis à la porte de Nantes. Et oui, il faut que tu saches produire pour un peu toutes les données. Voilà. Et donc là maintenant, j'ai mon projet. Le projet, enfin pour moi, je touche aux choses pour le moment. Je n'ai pas assez de recul pour me spécialiser. Mais mon chemin, je l'ai choisi. C'est ce qui me parle le plus. C'est d'adapter le pommier ancien à l'urbain. À l'urbain. Alors ça implique quoi alors ? Je t'ai préparé un plan. Ah génial, excellent. Là le sujet, parce que là c'est toi qui m'a emmené sur le sujet. Et j'avais préparé ce plan. Et ce plan, c'est les deux extrêmes des cultures de pommiers anciens. C'est là, j'ai à peu près 80 variétés au milieu là, qui sont greffés sur Bittenfelder. Donc c'est un franc amélioré qui est fixe, qui peut être semé. Pourquoi amélioré ? Il a quoi de plus qu'un franc ? Il est fixe. D'accord. Il faut savoir que le franc, c'est un croisement aléatoire. Chez le chien, on appellera ça un bâtard. Ok. Donc, tu ne peux pas savoir à l'avance la forme qu'il aura, le caractère qu'il aura, s'il est érigé, s'il est retombant, si ses pommes seront bonnes ou pas bonnes, s'il deviendra grand ou il sera buissonnant. Tu ne maîtrises rien. C'est un heureux hasard. Et donc greffer sur du franc, c'est greffer du hasard. De toute façon, je pense qu'avec le temps, si on va dans les détails avec Michel sur le conservatoire et ici sur la Pépinière... Les gens, ils auront une belle formation. L'arboriculture, les fruits, les variétés, c'est quand même du brassage de hasard. Et oui, oui, oui. Un grand brassage de hasard. Et en plus, on compte obtenir des résultats. Mais ça veut dire quoi, des résultats qui ressemblent à ce que vous désirez ? On essaie de s'adapter dans le sens où on veut aller. Tu veux aller dans quel sens ? Alors moi, mon sens aujourd'hui, ça serait donc là, les variétés anciennes. Les greffer sur des arbres faibles, des racines les plus faibles possible. Les faire pousser en pot. Les préparer à pousser en pot. Pour après aller pousser en ville. Sur un balcon, sur une terrasse, sur un bord de piscine, sur un toit plat. Voilà, dans l'architecture quoi. Et tu n'as pas peur que, je présume que si tu demandes à un arbre, parce que le but c'est qu'ils produisent des pommes, il faut quand même pas mal de racines pour pouvoir aller se... Justement, l'arbre c'est une symétrie. S'il ne peut pas développer de racines, il ne peut pas développer l'aérien. Donc pour toi, il faut quand même des gros pots, même si on fait en pot. Il faut un pot suivant ce qu'on veut comme arbre et puis la stabilité aussi. Et aussi, ce qui joue aussi beaucoup sur le pot, c'est par exemple ta réserve hydrique. Plus tu vas être sur un petit pot, plus tu vas aller arroser tous les jours. Plus tu vas être sur un gros pot, tu peux passer une semaine ou tous les mois. Enfin voilà, ça c'est un investissement sur l'avenir la terre quelque part. Ça te fait pas mal au cœur quand tu vas en jardinerie, souvent les nationales, les grosses jardineries, et que tu vois des arbres énormes avec des petits pots. Alors tu m'amènes pile poil sur le sujet de mon premier constat. C'est quand on parle à quelqu'un qui veut choisir des arbres fruitiers, le truc qui revient, la première question c'est le prix. Quel prix l'arbre ? Et la deuxième question, c'est quelle taille fait l'arbre ? Déjà une bêtise monumentale. Et ce qui fait que le commerce de l'arbre, les clients, ont développé un commerce de variétés à mon goût, qui ne les arrange pas, qui ne leur sont pas favorables. C'est-à-dire des arbres poussants où il faudra un certain nombre d'années avant d'avoir des pommes et des arbres qui vont devenir grands. Pourquoi ? Parce que tout simplement un pépiniériste qui greffe un arbre, s'il a une croissance naturelle, le porte-greffe est fort, un peu fort, et que la variété elle-même a son propre caractère vigoureuse, elle fait une grande baguette, tout de suite c'est grand, ça paye, ça a de la gueule, ça paye. Donc on favorise ces variétés-là. Et moi aujourd'hui ici je maxe plus sur des arbres qu'on appelle spurs, donc la traduction c'est éperon. Ils poussent de toutes petites pointes de 5, 10, 20 centimètres maximum par an. Et toute leur sève, toute leur énergie passe dans la fleur, dans la fructification. Donc même si l'arbre devient très grand, il va mettre très très longtemps, mais depuis tout petit il produit du fruit. Et c'est bien pour ça qu'on choisit des pommiers quoi. Alors là je sens que tu vas lancer un débat, il y en a qui vont dire non c'est beau, non c'est… Non mais on peut choisir d'avoir des arbres coupe-vent. D'ailleurs j'ai le fameux Syversy, la pépinière Vergne à l'époque. Tu l'as aussi ? Ah oui, j'en ai acheté 5, commandé un an à l'avance. J'étais déjà au taquet. Tu es à la retraite maintenant en plus, donc tu as eu les derniers. J'en ai là, je compte bien maintenant, j'en vois un petit peu tous les ans, j'en ai des gens qui viennent m'en chercher. Mais là j'ai trouvé une place intéressante. Je la propose en élevage laitier pour mettre les vaches à l'ombre dessous. Avec une promesse de 2 tonnes de pommes dessus. Mais il faut le mettre sur ses racines. Excellent. Quand tu dis sur ses racines… Ça veut dire que là il va falloir le greffer par exemple très bas. Et quand tu le plantes, tu l'oublies, tu mets le point de greffe dans la terre. Carrément ? Ou tout près de la terre. Et là la variété qui est vigoureuse, elle va dire au porte-greffe, casse-toi, tu me gênes. Elle va plonger toute seule, chercher avec l'humidité. Elle va plonger, elle va développer ses racines et hop, elle se débarrasse du porte-greffe. Il y a une école qui dit qu'il ne faut absolument pas rapprocher le point de greffe du sol parce que l'humidité pourrait créer des champignons, tu en penses quoi ? Alors là, il faut, il faut, il faut, il faut. Tout est multi-paramètre, multi-paramètre. Déjà, par exemple, si on reste dans les pommiers, on a le M26 qui a une certaine sensibilité au collet. Donc naturellement, s'il a de l'herbe qui touche… M26, le porte-greffe, parce que dis-toi qu'on a peut-être des débutants et pense à préciser. Et donc ça, c'est un arbre qui va, moi, ce que j'ai constaté, déjà, il est reproduit par marcotage. Donc il a une certaine faculté à développer des racines. Donc dès qu'il a l'humidité de l'herbe, l'humidité aux pieds, soit il pourrisse, soit il développe de la racine. Donc là, moi, mon idée, ça fait à peu près 5, 6 ans, 7 ans peut-être maintenant, que j'ai commencé à accumuler toute une collection de variétés de pommes et de poires. J'ai en ce moment 250 variétés de pommes et 80 variétés de poires. Bon, pour une grande majorité de l'ancien et quelques petites perles rares inédites, des trouvées derrière les buissons par des spécialistes. Les gens ne voient pas mon sourire, mais là, qu'est-ce qu'une perle rare inédite ? On a eu le privilège de lui donner son propre nom parce que très peu de personnes l'ont, on la connaisse. C'est quoi le petit nom que tu as donné ? Alors, entre autres, là, j'ai une pomme dont je voulais parler, on l'a baptisée Rosa. C'est une pomme moyenne, moyennement petite, rose, coupée rose à l'intérieur, pomme à couteau, donc toute rose. Donc, on l'a appelée Rosa. Plutôt acide, plutôt un gros brix, un brix élevé, je ne sais pas comment on dit. Oui, c'est bon. Acidulé. Acidulé. Ouais. Et par contre, il a une faculté, c'est un arbre dit galeux. C'est-à-dire qu'il a des facultés à développer des racines aériennes. Et donc, je l'ai en tétard, un tétard donc à bout de tronc, qui a été essimé, étété, et donc après, il fait des rejets sur toute sa longueur. Il suffit juste de prendre une branche, la casser, la mettre en terre, pas besoin de greffe, vous avez le clôme de l'arbre, il reprend en racine, c'est reparti. Et j'en ai, quand on était à l'épreuve du feu, en pépinière, planté en pleine terre, ils ont brûlé, ils ont rejeté, on va les voir tout à l'heure, ils font 2m50. Est-ce que le fait de repartir de quelque chose comme ça, vu qu'il n'a pas de pivot, est-ce que ça arrive quand même bien à s'enraciner ? Ben moi, je pense que vu la façon où il pousse, il a fait son pivot. Tu dis que tu as eu plusieurs variétés, il y a la rosa, il y en a d'autres que tu as développé ? Alors là, aujourd'hui, moi, j'ai le projet de développer, par exemple, on va parler plusieurs fois au cours de cette vidéo-là, des différentes tailles qu'on peut faire sur différents arbres. Après, il faudrait commencer par le début. J'ai 250 variétés, et il faut savoir que chaque variété a son propre caractère. Donc, moi qui greffe, le caractère qui me plaît le plus, que je regarde le plus, c'est la vigueur. Donc, c'est la capacité de pousser de la variété. Et là, on ne tient pas compte du porte-greffe. Et donc, quand on connaît la vigueur de sa variété, qu'on connaît la vigueur du porte-greffe, on peut faire les assemblages à la demande. Et donc, le premier projet ici, c'est de produire des arbres à la demande. Donc, agricoles comme urbains. Et donc, l'image que tu peux faire ici, ici, c'est la gamme d'arbres greffés urbains, que je vais travailler petit à petit maintenant à développer, à faire fructifier. Et juste à côté, c'est les mêmes variétés, mais sur Bittenfelder, greffés sur Bittenfelder. Et là, ils ont en vocation de partir en terres agricoles. Ça monte à combien, un arbre comme ça, adulte ? Je pense que les plus vigoureux, ils vont tranquille à 8 mètres. Ah oui, quand même. C'est un beau porte-greffe, Bittenfelder. Bittenfelder, oui, c'est très franc, c'est très fort. Et là, ici, les plus nains, je vais donner le porte-greffe. J'ai fouillé partout, tous les producteurs de pommes de France, toutes les coopératives, tout ce qu'on veut, toute la France. J'ai contacté toute la France. Je n'ai rien trouvé. Les origines de ce porte-greffe-là, aujourd'hui, on les trouve Russie, Suisse, Hollande. Tous des pays qui ont des terres très très riches. Et du côté de Nantes, apparemment, maintenant. Maintenant, oui. Donc, c'est un porte-greffe très très faible, mais qui demande des terres très très riches. En France, un petit arbre, c'est une symétrie à un arbre. Donc, un petit arbre avec un petit système racinaire. Et s'il ne peut pas développer son système racinaire, il ne peut pas développer l'eau. Donc là, en dimensionnant comme il faut, avec un porte-greffe faible, il est dit qu'il peut pousser dans 30 litres. Donc là, je suis parti à mettre en place des cultures dans des pots de 30 litres. Et mon but, c'est de les amener à fruits, les cultiver à vie dans leurs pots de 30 litres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas couramment ? Alors, maintenant, ce qui m'incombe, c'est de trouver les variétés qui vont dessus. Et là, si j'en crois tous les travaux dans lesquels j'ai eu accès au conservatoire, c'est les fameuses variétés, la vigueur des variétés. Et donc, du coup, c'est choisir les... Si je prends, on a les variétés notées de 1 à 5. Si je prends une variété qui est peu vigoureuse, qui pousse très peu, que je greffe ça sur un porte-greffe très faible, il se peut qu'il ne puisse jamais pousser. Là, on n'aura pas du tout de développement. Il n'y a pas l'arrivée de sève. Donc là, le truc, c'est... Je vais vous donner l'idée d'une laitue au jardin. Tout le monde n'a pas encore un pommier chez lui, mais ceux qui se risquent au jardin, ils ont essayé la laitue. La laitue, au printemps, il fait froid, il pleut, elle a de l'eau, elle a de l'azote, elle pomme. Elle grossit. Elle pomme. Voilà. Par contre, dès qu'il y a une journée de gros soleil, bien sec, une bonne canicule, un gros coup de chaud, la salade passe en système alerte, elle arrête de pommé, elle monte à graines. Et même si elle est toute petite, elle monte à graines, elle sauvegarde sa variété, elle fait au moins 3 graines. Le pommier, l'arbre, le fruitier, c'est pareil. Avoir des fruits, en fin de compte, c'est une torture d'arbres. Ça veut dire qu'il cherche à se reproduire. Il faut le faire croire. Le taille à un arbre, c'est le garder en santé, en le mettant en danger de mort, mais en lui laissant une porte de sortie pour vivre. Et donc, l'arbre vous fait du fruit. Et donc, en mettant un arbre ou une variété sur une racine faible, c'est déjà la première chose qu'il va s'apercevoir, surtout si la variété est très vigoureuse, c'est qu'elle a faim. Elle ne peut pas pousser. Et donc, comme elle ne peut pas pousser, sauvegarde, elle se met à fruit. D'où l'utilité de la mettre en pot. Voilà le jeu dans lequel je m'en vais. Donc là, je suis obligé de sélectionner des variétés qui sont assez vigoureuses. Et on estime à 1m20, 1m40 l'arbre adulte. Ce n'est pas énorme. Non. Les mêmes variétés sur M9, on est à 2m50. Et tu as une idée à peu près de kilos de pommes que ça peut donner sur cette taille adulte ? Les petits essais que j'ai fait en pot, pour le moment, je fais... Honnêtement, pour le moment, je démarre. Je fais 2-3 kilos. Mais quand je serai parti sur mon idée de spur, là, on n'est plus à la même. Le spur, d'ailleurs, c'est aussi des techniques de taille que j'essaie sur d'autres variétés. Mais on en reparlera peut-être plus tard des tailles. Peut-être qu'on en parlera avec Michel. Oui, parce que là, on mélange un peu différents paramètres. On en parlera avec Michel. Mais la taille... Michel va en parler. Mais moi, je suis quelqu'un de très intuitif. Donc, j'observe et j'improvise. Je m'adapte. Parce qu'en fin de compte, quelqu'un qui a sécateur, c'est déjà un dialogue entre la plante et soi. Donc, comme je disais, chaque variété a son propre caractère. Donc, j'apprends les caractères de mes variétés. Donc, il y a le premier lieu, les pores. Les pores irrigés, les pores ouverts, les pores retomberants. Après, comme je disais, il y a les vigueurs. Et puis après, il y a les sensibilités. Sensibilité à l'humidité. Sensibilité au chancre. Sensibilité de chacun. Donc, en fin de compte, chaque variété est comme un individu qu'on clone en greffant. Voilà. Et tu cherches l'individu un peu qui correspond à ce que tu veux. Voilà. Maintenant, j'apprends à rencontrer tous les individus, à comprendre comment ils se comportent, leur caractère. et voir ce que je peux leur donner un boulot, quoi. Donc, essayez de l'adapter. Là, on me le demande. Si c'est pour mettre en production haute-tige en plein champ agricole. Ou à l'inverse, si je veux le mettre dans un endroit très restreint, dans un petit jardin, sur le bord d'une terrasse ou au bord d'une piscine, pourquoi pas, quoi. C'est un sacré travail, ça, quand même. C'est une passion. C'est ça. Je pense que pour moi, le métier de pépinière, c'est pas de la production. C'est d'innover. Ouais. Pour moi, les fondations de la pépiniériste, c'est déjà d'innover. C'est de construire. C'est de travailler le végétal. Et donc là, ben, je faisais, je rappelle, je faisais d'autres métiers avant. Donc là, c'est peut-être un rêve, mais les grandes constructions sont toujours parties d'une idée qui s'appelle un rêve. Voilà. Et après, c'est plein de petites étapes pour arriver à notre rêve. Il faut y croire, c'est tout. Puis travailler. Après, ce que tu fais, ça existe plus ou moins déjà. Oui, oui. Mais là, mon projet, c'est donc, sur les 250 variétés que j'ai, on a une amplitude de récolte très grande. Donc, on a des pommes qui arrivent en mi-juillet, les pommes de moisson. Ah ben, ici, moi, j'ai par exemple Madeleine. Par contre, Madeleine, elle a la particularité, c'est qu'elle craint le vent. C'est un bois cassant. Donc, il faut un milieu quand même assez protégé. Donc, Madeleine, cette variété, elle donne quand ? Elle donne vers juillet ? Oui, mi-juillet à peu près. D'accord. Tu en as d'autres qui pourraient donner en mi-juillet ? Il y a Art Charm. Après, là, toi, tu me prends un contexte d'été. La pépinière, je veille à son entretien. Je ne suis pas dans mes speeches de vente, d'explications, de présentations. Ça, c'est plutôt un boulot que je fais à partir de l'automne. Faire, par exemple, une présentation dans une jardinerie ou tout ça. Faire connaître les variétés, leurs caractéristiques ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est plutôt un travail divers. Et là, tous ces jours-ci, tous ces temps-ci, c'est moi qui viens de le passer. J'étais dans mes plantes médicinales. D'accord. Donc, il faut que je remémorise tous mes noms, tous mes caractères. Tu en as 250, tu me dis ? 250 variétés de pommes, 80 variétés de poires. Et ça ne fait que 7 ans que je suis dedans. Il faut le temps de les... Alors, moi, personnellement, j'utilise tous mes sens. Une chose que j'aime bien, c'est comme découvrir les plantes sauvages, c'est aussi les goûter. On s'en rappelle plus facilement après. C'est vrai. Parce qu'on oublie le nom, on voit un peu la forme, mais le goût, on s'en rappelle. C'est vrai. Je me rappelle, je l'ai crachée, elle était amère, elle était acide, elle était trop ci, trop ça. Moi, ma préférée de toutes, j'en ai deux. C'est la Pinky, Pixie, pardon. Tu dois peut-être connaître. Oui. Et la pomme d'api, je trouve ça superbe. Ah oui, mais là, tu es presque dans les deux extrêmes. Pinky, c'est une pomme commerciale. Qui a été créée. Oui. Complètement artificielle, mais très commerciale. Et la pomme d'api, c'est presque à des ancêtres de la pomme. Mais j'en ai là. J'en ai là. On est en train de parler. Il y en a là, la pie étoilée. Oui, la pie étoilée. Elle est belle. J'essaierai de mettre une photo pour que les gens comprennent pourquoi déjà elle attire et le regard parce que tu parles d'essence. Elle attire l'eau. Ah oui, déjà, c'est une pomme d'ornement. Oui, voilà. Alors là, on parle d'ornement. Mon projet, ça serait donc sur l'amplitude des récoltes, mettre une variété. Par exemple, on peut se définir une récolte tous les 15 jours. Ok, je n'ai pas 200 kg de pommes, mais je n'ai pas besoin de frigo. Je n'ai pas besoin de cave, je n'ai pas de garage, donc je ne peux pas stocker 200 kg de pommes. Tu suis toute la saison. Mon but, c'est l'urbain. Donc, à la limite, il a un placard, il a un balcon, mais la cave, ça craint. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une petite récolte de pommes fraîches. On cueille, on mange ou quand elle tombe, on la mange. Personnellement, je préfère les pommes qui tombent. Petite question pour un passionné. À quel moment on sait qu'on peut récolter nos pommes ? Comme tous les fruits, au moment où l'arbre, il nous les donne. C'est-à-dire qu'elles se décrochent toutes seules. D'accord. Si tu tires dessus, ce n'est pas la peine. Ok. C'est que le pétiole est encore vert, la sève circule, le travail n'est pas fini. Faire de la semence, c'est pareil. Il faut attendre que la plante meure pour qu'elle ait mis toutes ses énergies dans sa graine. Et là, elle peut cueillir. Ok. C'est tout simple. Donc là, le but de l'arbre, il ne faut pas oublier que ce n'est pas vous faire des pommes, c'est nous faire les pépins. C'est vrai. C'est de se reproduire. C'est sa fonction de se reproduction. Tu écoutes Francis Allais, dans le milieu de l'arbre qui est très connu. Bah lui, il parle d'intelligence des arbres. Puisqu'il utilise d'autres espèces pour se reproduire. D'abord pour polliniser et après pour emmener ses pépins, ses graines. Regardez-moi comme je suis bon, venez me goûter et après vous allez me larguer ailleurs. Voilà. Ouais, c'est pas bête ça. Ça je l'avais vu avec les animaux. Voilà. Et donc là, mon projet, ce serait d'avoir des récoltes à espace régulier. On pourrait définir par exemple tous les 15 jours ou tous les mois. Donc une rangée d'arbres, genre 10, 12, 14, suivant chacun. Et passer de la pomme jaune à la verte, à la rouge, à la rose. Donc en général, quand on change les couleurs, ça change les textures. On change... Bah tout change quoi, tous les goûts, les arômes. Et mon idée, puisque là on est sur du pot de 30 litres, ça serait d'avoir à peu près un vermicompost, un peu dans le même design que les pots, comme deux pots empilés un sur l'autre. Un vermicompost pour mettre toutes les épluchures sur le balcon. Et oui, pas bête. Et les terreaux du vermicompost pour refaire l'appoint des pots, puisque la terre, elle se tasse. Et les jus du vermicompost dilués dans l'arrosoir pour nourrir ses pommiers. Et là, on a un système autonome sur un balcon. On a un verger autonome. C'est génial ça. Mais ça doit déjà exister, non ? Bah écoute, peu importe si ça existe ou ça existe pas. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec les variétés que j'ai trouvées. Mes manières de cultiver, c'est un mélange plein de choses. Mon premier inspirateur, c'est Stéphane Sopoviac. Donc, pour moi, un des pionniers dans tout ce qui est les forêts fruitières. Déjà, il a une matière qui me parle beaucoup. J'adore la biologie. J'ai une bonne oreille pour comprendre la biologie. Donc, c'est quelqu'un qui m'inspire facilement. Il est biologiste de métier. Il s'installe au Québec dans une ferme en production de pommes biologiques. Et au bout d'un moment, il se dit, bah les produits que j'utilise, ils sont peut-être autorisés en biologie. Mais je lutte toujours contre la nature. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça ? Et donc, il remet tout en question son verger. Sauf qu'il fait une énorme bêtise. C'est d'arracher son verger pour replanter. Alors qu'il aurait pu regreffer. Alors qu'il aurait pu regreffer. Et là, moi, c'est aussi un de mes clous aujourd'hui, c'est de donner des coups de main aux gens, leur expliquer comment on peut régénérer un vieil arbre pour en faire un tout neuf, en gardant toutes les racines. Où est-ce que ça a brûlé ? Là, ici ? On va voir toute la partie verger. Ici, ça a été préservé. D'accord. Je me suis défendu avec mon jet d'eau. Ah ouais, ça a protégé. Oui, parce que j'allais dire, dis donc, en trois ans, ça a bien repoussé. Non, la partie-là n'a pas brûlé. Ok. Tu fais un peu de courge ? Oui. Là, c'est une culture de courge Siam. Ah. Donc, une courge très coureuse. C'est une courge à confiture. D'accord. Alors, c'est une famille complètement à part. Et si je la fais, c'est parce que justement, elles ne se croisent pas avec les autres courges. Je vois que tu utilises les bâches pour... Oui. Alors donc, c'est ce que j'allais dire. J'utilise aussi les méthodes de maraîchage sol vivant. Oui. Donc, je repique pas mal d'idées. Et aujourd'hui, je me trouve face à un autre problème. C'est-à-dire ? C'est que je... Là, pour le maraîchage en sol vivant... Tu produis trop. C'est que je vais bientôt être obligé de mettre un calendrier de bougeage de bâches. Par exemple, cet été, comme il disait bien chaud, fin de printemps, quand je bougeais les bâches, je trouvais des œufs de... des nids, des œufs de couleuvres. Eh oui. Parce que quand on cultive comme ça, les premiers problèmes qu'on a, c'est le mulot. Première année, j'ai eu des ravages dans mes pépinières, pas possible, en pleine terre, dans toutes mes plantations. Aujourd'hui, ils sont partout. Quand j'enlève une bâche, je leur dis merci pour avoir travaillé le sol. Ils ne m'embêtent jamais dans les jardins. Vu tout ce que tu as, ça n'a pas l'air de t'embêter là. Rien. Mais les couleuvres... Par contre, les couleuvres, avec les bâches, elles sont au chaud, elles se reproduisent. Il y en a plein. Et ce printemps, du coup, je suis obligé de jardiner le plus tôt possible. Je m'aperçois de bouger mes bâches le plus tôt possible, avant la reproduction. Mais en quoi c'est un problème, les couleuvres ? J'ai commencé à enrouler mes bâches, je trouvais les couleuvres accouplées. Et un peu plus tard, j'ai renroulé des bâches, j'ai trouvé les nids avec les œufs. Donc je me dis, là, maintenant, il va falloir que je revoie mes manières de travailler, mon programme de travail, bouger les bâches plus tôt. Parce que petit à petit, l'écosystème s'installe, puis à chaque fois qu'on trouve un nouvel occupant, il faut le laisser à sa place, quoi. Et ouais, t'avais raison. Voilà. Mais c'est bien, ça montre que... Donc, je mets en place, je copie beaucoup de dynamiques différentes, et après, ben, on adapte. Par exemple, le plus beau cadeau de mon année 2022, pour moi, ici, dans mes vergers, c'est cette année, j'ai un couple de chouettes et frais qui est venu s'installer dans ma cheminée, une cheminée abandonnée, qui n'est plus utilisée aujourd'hui, sur mon pignon de maison. Et comme, on va en parler tout à l'heure, j'ai tout un élevage de poules autour de la maison. Zéro rat, cette année. Toutes les nuits, j'ai un couple de chouettes et frais sur mon toit, sur ma cheminée, et qui a fait son petit. J'ai même pu voir le petit décoller. J'ai cette chance-là. Pour moi, c'était le plus beau cadeau du design de cette année. Et ça va jusqu'à chasser les rats, ce genre de... En tout cas, ça les dérange. Ah oui, ça doit leur faire quoi. Ils ne se promènent pas, ils ne se promènent pas. Et du coup, dans mes poulaillers, dans mes zones à volailles, cette année, je n'ai encore trouvé aucune galerie. Bien vu. Ça, c'est du bon. J'en profite parce que tu as tellement de choses, Dominique, à nous présenter, que j'essaye de te timer un peu parce que je sais qu'on va avoir un très long reportage. Alors, je sais aussi que les abonnés aiment quand on va dans le détail. Mais là, tu as tellement de choses que je ne sais pas trop combien de temps on peut allouer à chaque espace. Là, tu me guides parce que soit on reste sur la matière... Non, vas-y, on continue un peu au fond et après on fera des tours. T'inquiète pas. Moi, c'est au montage de toute façon. Là, je suis sur un autre délire. Là, il y en a qui vont crier. Cet été, j'ai cru comprendre que c'était un concours au jardin non arrosé. Tu relances le débat. Vas-y, je t'écoute. Alors moi, il faut savoir que je suis sur mon terrain. C'est un peu comme une butte. Il a une forme sphérique. Alors, je suis ancien militaire. Je vais utiliser un mot militaire. De chaque côté, il y a un talveg. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, talveg ? Le talveg, c'est le point où l'eau se rassemble, la définition militaire. Donc, c'est un creux, c'est une vallée. Et donc, de chaque côté, j'ai des coulées. Voilà, dit autrement, c'est des coulées. Et donc, c'est des couloirs à vent parce qu'elles vont côté ouest. Et côté ouest, il y a les marais des mazeroles. Donc, les marais n'arrêtent pas le vent. Donc, je me prends presque en direct les vents marins. C'est bien ou pas bien ? Ben, si je fonctionne à l'éolien, oui. Mais pour faire de la culture du jardin, c'est séchant. Bon. Puis, ben, c'est l'épreuve de physique aussi. Les arbres, il faut qu'ils s'enracinent. Donc, tu es en train de me dire qu'on ne peut pas produire sans eau. Je suis déçu. Ben, et en plus, comme on est sur un eau, il y a de l'érosion avec le temps. Donc, il y a peu de terre. Et donc, la première chose qu'on peut comprendre, c'est quand… Ben, c'est un peu comme les cheveux ou le chapeau sur la tête. Une colline, il faut qu'elle soit… qu'elle ait une production, dit autrement, de biomasse. Pour qu'après, petit à petit, les sédiments avec l'érosion qui descendent nourrissent la vallée. Pas le contraire. Si la tête est nue, on a toutes les argiles qui vont couler. Ah, c'est ça. Et après, on a un désert. C'est ça, mon secret. Il n'y a plus rien à 1 décembre. Ah, 1 décembre. Et oui. Et donc, le truc primordial, c'est nourrir les eaux. Donc, ici, naturellement, au départ, je voulais faire du maraîchage. Plein vent, séchant. Un temps de culture très court parce que très froid en printemps, très loin à se réchauffer. Et dès qu'il pleut, comme on a peu de terre, on est tout de suite dans la boue. Donc, maraîchage, c'est mort. Puis, ça tombe bien, je vieillis. Je n'ai pas envie de courir après mes planches de légumes. Donc, c'est en voulant prédéfinir mes planches de culture de légumes que j'ai commencé à planter des arbres fruitiers. J'ai commencé avec 30 variétés de pommes et 8-10 poires, à peu près. C'était avant la passion, ça. Ben, c'est là qu'elle a commencé. Eh oui. J'ai greffé moi-même. Donc, j'ai mis en place mon porte-greffe. Puis, plus tard, l'année d'après, je suis venu greffer mes arbres, un an après. Et là, déjà, j'ai pu goûter les joies de parcourir tout mon verger tous les jours pour surveiller mes points de greffe. Là, on apprend vite que pour greffer, il vaut mieux faire ça en pépinière. Ça fait moins marcher. Ouais, mais quand tu commences à avoir 500 arbres greffés, ça fait un joli tour. Ça, c'est bon parce qu'il y a des autonomistes qui veulent se lancer et qui achètent plein, plein, plein d'arbres d'un coup. Donc, toi, tu dis qu'il vaut mieux d'abord commencer. Moi, j'ai posé mes porte-greffes. Je les ai laissés s'enraciner. Puis après, je suis venu les greffer. Et donc, je suis allé voir au conservatoire les variétés qu'ils avaient. Et là, j'ai commencé par 30. L'année d'après, je dois être à 70. Puis, d'année en année, j'ai oublié les légumes. Puis, je suis parti à fond sur les arbres. Parce que petit à petit, j'ai découvert leurs caractères, leurs différences, leurs avantages. Et c'est là que j'ai compris que j'avais un travail à faire. Eux, ils ont fait un travail de sauvegarde. Aujourd'hui, ils font un super travail à noter tous les caractéristiques. Donc, ce travail-là, maintenant, j'essaye de le mettre en œuvre. Et quelque part, c'est le sujet de cette vidéo. C'est de transmettre, dire coucou. Là, il y a des petites connaissances. Regardez ce qu'on pourrait faire, quoi. Il y a de la pomme, ici. Il y a de la pomme. Il y a de la pomme. Il y a les poires aussi, tu m'as dit. Ouais, j'ai 80 variétés de poires. C'est tout ? Mais personne, je pense qu'elles n'ont pas un grand avenir chez moi. Parce que la poire a plus besoin d'eau. D'accord. Donc, il faudrait être un peu plus dans des bas. Elle demande de l'argile. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau et d'argile. Ça va ensemble, hein. Ouais, ouais, souvent. Parce que l'argile, un arbre, donc l'argile, elle se forme dans les roches. Une roche, c'est des feuilles. Dans des feuilles qui sont... Des roches pourries, c'est des feuilles. Et entre les feuilles, elles se forment les argiles. Et il faut que l'eau pénètre entre les feuilles, fait gonfler l'argile et ça pète la roche. Aider par les arbres qui plongent aussi leurs radicelles et voir les mycorhizes, enfin, aller en contact de cette argile. D'accord, mais c'est une belle... Donc, s'il n'y a pas d'apport d'eau, on ne fabrique pas de sol. Donc là, je parle d'eau parce que juste avant, là, on arrive pile poil... Il est fou ! Il est fou ! Et ça, tu gères tout ça tout seul ? Il est fou ! Tu gères ça tout seul ? Jusqu'à présent, ça fait 30 ans que je suis ici tout seul. Depuis 6 mois, là, j'ai un jeune voisin qui est passionné, qui est venu visiter et puis qui est resté. Il ne veut plus partir. Il ne veut plus partir, il se cache les arbres. Et là, tu fais quoi ? Alors là, c'est le jardin le plus fou, année sécheresse. Alors donc, comme je disais, j'ai une amplitude de jardin très courte. La démarche du jardinier, souvent, le maraîcher et tout ça, c'est d'avoir des tunnels maraîchers pour faire du plastique, pour faire le plus chaud possible, pour démarrer en saison le plus tôt possible. Ben moi, le sol, il est mouillé, j'ai des tempêtes, il fait froid. Le jardinier est trop tôt le printemps, ça ne me dit pas. Tu as choisi la Loire Atlantique en même temps. Ouais, ouais. Et donc, du coup, là, moi, les tunnels, j'ai une amplitude très courte. À l'inverse, c'est des grosses canicules. Il fait très sec. Par contre, on a de la chaleur, voilà. Et je me suis dit, il faut valoriser cette courte période de jardinage. Et donc là, je suis parti à faire un projet de tunnel ombragé sous les... et tu feras peut-être des images, comment dire, du jardin d'été là-bas où on a... Ouais. Donc, c'est du houblon qui va recouvrir le tunnel. Ah oui, tu parles de ça. Ok. Donc, on va travailler dans une demi-ombre naturelle. Pourquoi le houblon ? Tu n'as pas prévu d'autres plantes ? Je pense remettre après en second plan de la vigne, parce que c'est une croissance un peu plus lente. Et en aucun cas, je mettrais du kiwi pour ceux qui peuvent y penser. Parce que c'est trop lourd. Donc, il peut écraser la structure. Et la deuxième chose, c'est que ça demande énormément d'eau et je n'en ai pas assez. Toi, tu n'en as pas assez ici ? J'ai de l'eau, mais il faut que je la pompe, il faut que je la bouge moi. Mais en eau proprement sur le terrain, il n'y en a pas. Donc là, le but, ce serait de faire un maximum, comme là, par exemple, du légume feuille, sous la douche, pour faire des plantes à jus, par exemple. Pour ceux qui aiment extraire le jus. Donc là, moi, je vais te dire, cet été, mes animaux, j'ai des ânes, des moutons. Ils n'ont plus rien à manger depuis tout l'été. Comme tous les étés, à partir de fin juin, il n'y a plus rien à manger. Ils ont un poste pour se mettre à table juste derrière la serre, là-bas. Et ça, c'est leur garde-manger. C'est leur garde-manger. Tu peux nous dire un peu les variétés ? Je vois de la bourrache. Je vois de la marrante. Il y a du céleri. Oui, il y a du céleri. Il y a de la marrante. Il y a en plantes médicinales aussi. Là, il y a l'artémisia annua. Tu en as un plus beau spécimen ici, là. À ses pieds, tu as le basilic sacré, le tulsi, qui est ici. L'artémisia annua. Le tulsi, c'est celui un peu plus en bas ? Le basilic sacré. Les petites fleurs de basilic. C'est le seul basilic qui vient d'Asie. Je n'arrive pas à le voir. C'est bien celui que je pointe, là ? Oui, c'est ça. Tu connais un petit peu leurs vertus ? Oui, c'est une plante adaptogène. C'est-à-dire que c'est bon pour tout. C'est un rééquilibrage total de la santé. Rappelle-moi le nom, basilic d'Asie ? Tulsi. Tulsi. Basilic sacré. Sacré. Et j'ai une autre plante adaptogène. Elle, on n'utilise que la racine. C'est l'ashwaganda. Ah oui, on en a déjà parlé. Adaptogène aussi. Alors, pour la petite histoire, puisqu'on est sur les plantes médicinales. Oui. Il y a différentes façons d'extraire les huiles et les essences. Donc, il y a par distillation pour faire des hydrolats et trier l'huile essentielle. Il y a les extractions huileuses. Il y a l'extraction par l'eau et il y a l'extraction par l'alcool. Voilà. Et puisque tu me parles de noissier, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. J'ai fait un petit peu de recherches pour avoir trouvé des huiles locales stables. Parce qu'aujourd'hui, énormément de gens qui font des préparations à partir de plantes médicinales font l'extraction huileuse souvent à partir de beurre de coco, d'huile de coco. Parce que c'est une huile très stable. Donc, avec quelques passionnés de plantes médicinales, on a fait un peu de recherches. Et on a trouvé que l'huile de noisette pourrait être une huile stable au niveau de l'oxydation, tout ça. Et tu m'as parlé d'autres méthodes d'extraction, rappelle-moi. Donc, la distillation pour avoir l'hydrolat. Et dans l'hydrolat, en gros, c'est une vapeur qui traverse la plante, qui récupère toutes les matières actives de la plante, dont les huiles. Donc après, quand on a toute cette eau, on la laisse reposer dans une ampoule et on a l'huile qui est plus légère qui va flotter en haut. On vide l'ampoule avec un tout petit robinet et on bloque au moment où on arrive sur l'huile pour séparer l'huile de l'hydrolat. Donc, les hydrolats peuvent être réutilisés dans le cosmétique, même pour consommer certaines plantes. Enfin, ça dépend de la plante. C'est moins fort, forcément. Mais toutes les plantes n'ont pas d'huile essentielle non plus. Mais on peut en tirer un hydrolat. Si on prend le cas de la shwagandha, par exemple, là, on est sur les racines. Là, il faut faire sécher les racines. Il faut un moulin très puissant pour les pulvériser, pour arriver à faire une poudre. Et là, on utilise les racines en poudre. Donc là, cette année, j'ai développé... J'ai mis en essai une douzaine de variétés de plantes. Donc, l'artemisia, je l'ai déjà utilisé l'année dernière. C'est contre tout ce qui serait virus et compagnie ? Ouais, c'est... Non, c'est déjà... Sur le premier plan, c'est antiparasitaire. Le paludisme... Voilà. Donc, tout ce qui est... Ça nous amène directement sur le paludisme. Et donc, c'est une plante qui est utilisée depuis 2000 ans en Chine. Donc, la Chine antique. Donc, elle a fait ses preuves. Tu vois, l'idée, c'est de faire du jardin vert, frais. Faire du légume très juteux. Du coup, je ne fais pas du jardin longtemps dans l'année. Mais c'est une période où je pense qu'il y a moyen, où il y a beaucoup de lumière. Et donc, avec la lumière, faire de belles plantes juteuses. Rappelle-nous de quand à quand tu démarres cette partie-là. Moi, ici, je ne fais pas de jardin avant fin mai. Enfin, pommes de terre. Ici, je mets mes pommes de terre tous les ans au 1er mai. Et je commence à mettre en place les trucs les moins frileux. Mais c'est vraiment... Moi, le jardin, le gros du jardin, c'est fin mai, début juin. Donc, en gros, je fais mon jardin en deux ou trois mois, pas plus. D'accord. Et après, on est en sécheresse. Donc, moins on bouge la terre, mieux c'est. Et puis, l'entretien de l'enherbement, voilà. Ça va ? Tu ne te fais pas trop envahir, justement, par rapport à tout ce que tu as comme production ici ? La gestion de l'enherbement, elle se fait essentiellement par les animaux. Partout sous le design, autour de l'étang, il y a les oies pour les tas de terre. Il y a les moutons. Il y a les ânes. Il y a beaucoup de poules. Donc, tout ça, ça mange de l'herbe. Donc, il y a une partie d'entretien. Et après, la partie cultivée, la partie jardin, la partie pépinière, c'est le système maraîchage sol vivant, donc par système de bâches. Donc là, on est sur la première pépinière 2022. C'est par là que ça avait cramé ? Oui, à partir de ce portail-là, tout ce que tu vois ici, ça a été brûlé. En 2019, c'était tout noir et il n'y a plus rien debout. Et il y en a qui ont l'air d'avoir tenu un peu quand même, ou ils ont repoussé depuis ? Il y a des cadavres qu'on réussit à reprendre. Il y a des arbres qui sont plus résistants que d'autres. Par exemple, le mirobolant, il a frisé de partout, mais il est reparti. Ça, c'est un Bittenfelder laissé naturel. Et il a bien repoussé. Et il l'avait cramé en bas ? Il l'avait frisé de partout, j'ai coupé pas mal de branches, il l'a pas mal élagué. Et là, tel que tu le vois, il reprend petit à petit sa forme originelle. Il a une espèce de forme de bougeoir. Tu vois, il s'ouvre et il monte. Mais tu vois, moi, je trouve que dans ton expérience, ça rassurera les gens. Même quand tu es, parce que tu devais être au plus bas quand ça t'es arrivé, ça repart quand même. La nature reprend toujours ses droits et est même plus forte. D'ailleurs, on va en parler souvent, tout ce qui est taille. Plus je suis sévère dans ma taille, plus l'arbre va me répondre violemment. Plus j'ai la main légère, plus il va être doux. Il va répondre doucement. C'est une histoire de pression, une quantité de sève. On a un volume de racines qui a un certain débit par rapport à l'évaporation de l'arbre. Si d'un seul coup, on lui enlève toute sa partie d'évaporation, il a une capacité à monter de la sève. Il n'y a pas où la mettre. Donc, tous les bourgeons dormants se réveillent. Ils se retrouvent gorgés de sève et puis ça repart de partout. Donc, plus je vais être violent, plus je vais être sévère sur l'arbre. Et plus il y a des chances qu'ils me répondent violemment. Mais violemment, c'est bien ou pas justement ? Alors, si tu as un arbre qui est très maladif, que tu veux complètement régénérer, tu tailles très sévère et là, tu vas refaire un arbre tout neuf. Inversement, si tu veux faire des fruits, il faut le laisser vieillir puisqu'il n'y a qu'un arbre mature qui fait des fruits. C'est quoi ta variété au goût gustativement par rapport à tes... Tous les goûts sont différents, mais toi, c'est quoi celui vraiment que... Alors, moi, il y en a... Ce n'est pas une variété, c'est une couleur. Ah ! Tu vois, quand j'ai greffé, la première que j'ai goûtée de chez moi, là, s'appelait la Grisse de France. Ouais. S'il n'y avait qu'une pomme sur l'arbre, comme l'arbre pépinière, quand je l'ai goûtée, j'ai cru que j'allais tomber par terre. Grisse de France peut aller... Les arômes, les parfums, la totale. Et moi, maintenant, petit à petit, je découvre toutes les variétés grises. Pour moi, la pomme grise, c'est le wow ! Le jaune, le rouge, c'est dans le cliché de la pomme. On sait ce qu'on va manger, c'est très à la mode, c'est attirant. Le gris, moi, je le vois, les gens, en général, ils ne sont pas attirés par la pomme grise. Pas vu à la télé. Ouais, c'est ça. Et ça ne paye pas de mine, ce n'est pas très joli, quoi. Par contre, c'est la pomme, quand tu croques d'en revanche, tu fais... Il y a tout ça dedans, quoi ! Waouh ! C'est de la pomme, moi, je te dirais, c'est de l'arôme. Mais juste, elle sert à quoi ? C'est plus pour du jus, plus pour du cidre ? Ah non, il y a des pommes à couteau. C'est de la pomme à couteau. Mais c'est des pommes à arômes. C'est les subtilités, c'est des parfums. Voilà, pour moi, ce qu'est une pomme grise. Donc, si tu me demandes ma pomme préférée, je te dirais la pomme, par exemple, la grise de France. La grise de France. Mais tu sais, je demande autant de choses, parce qu'il y a des gens comme toi qui se disent, j'en veux un maximum. Et dès qu'on donne les noms, je vous vois avec vos carnets en train de regarder l'archipel. Les gens, ils notent et ils les cherchent après. Et les pépiniéristes, ils m'envoient un mail, ils disent, tu fais ch*****. Parce que franchement, je n'avais pas prévu et tu en as parlé. Alors, pour arranger le sud-ouest, on va parler un peu de la Porte de la Bretagne. Nous, on a les locards qui viennent, par exemple, de la région autour du Châteaur-Briand. Parce que nous, dès qu'on pousse un peu, après, on a toutes les pommes à cidre bretonnes, de ce côté-là, côté ouest. Après, quand on se rapproche d'ici, on a Nausée, il y a toutes les Chailleux. Alors, la Chailleux, elle est assez réputée dans les variétés anciennes. Et il se trouve qu'après, les variétés évoluent. Moi, ici, j'en ai 10 ou 12 déclinaisons de la Chailleux. D'accord. Donc là, quand on commence à mettre le nez dans ces petites choses-là, la passion, on l'emporte. Moi, ce qui m'a calmé sur les variétés, c'est que j'ai appris que rien que sur les rennettes, il y en a déjà plus de 150, des variétés. D'après ce que j'ai compris, moi, rennettes, il y a le mot rayu, renne. Et c'est toutes les pommes qui ont plusieurs couleurs, qui, tu sais, c'est strié. Ah ouais, tiens, là, j'ai deux belles pommes à parler, là, pour les amateurs de cidre. J'écoute. J'ai la Cocodicée, donc pareil, Loire-Atlantique, hein. Il sait, c'est tout près, hein. Et c'est un arbre, comme j'aime, spur, qui pousse tout doucement, porc retombant. Je pense qu'il a disparu pour cette raison-là, un arbre qui pousse trop lentement pour la production, pour la productivité. Je pense que la solution, c'est de le planter très serré. Et quand l'arbre prend de l'importance, c'est de savoir éclaircir, c'est d'enlever un arbre sur deux. Par contre, c'est un arbre très productif, il laisse peur, il pousse lentement. Mais pour la partie cidre, elle fait un très bon cidre, bien équilibré à elle toute seule, sans mélange. Ah oui, parce que les cidres, ça peut être plusieurs mélanges. Donc là, tu peux faire un cidre de Cocodicée. Tu m'as dit que tu avais deux variétés, c'est quoi ? La deuxième, c'est la Guéovic. Pareil, une pomme bretonne, qui est une excellente pomme pour faire, d'après les dires de mon ancien, un cidre qui tirerait plus, presque pétillant, comme un champagne. Et d'un jaune cuivré bien à part, que tout le monde reconnaîtra bien à part, quoi. Bien à son propre caractère, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, avec les périodes qu'on vit, qui sont en train de créer des vergers, des forêts comestibles. Donc là, je donne deux variétés. Là, je sens que ça va commander. Parce qu'un bon cidre ou un bon jus, c'est comme un bouquet de fleurs. C'est un savant dosage d'arômes, de parfums, de mélange de variétés pour trouver la bonne recette. Puis les années ne se ressemblent pas. On n'a pas toujours le même sucre, on n'a pas toujours exactement les mêmes arômes. Comme pour le champagne. Voilà, donc c'est vraiment faire une recette. Alors que là, on a une pomme unique qui nous fait un bon cidre. Et qui ne change pas de... Ben, on a déjà plus de régularité au niveau du goût. Puisqu'on n'a qu'un seul ingrédient. Ça va plaire ça. Ça, je sais que c'est le genre de choses que les gens aiment connaître. Ben justement, mon projet Petit Arbre, c'est pousser en spur. Un arbre qui pousse peu, donc qui est peu de taille. Par contre, qui est très généreux en fruits. Donc, il n'envaye pas l'espace. Si on pense à l'arroser et à le nourrir, ben tout va bien. C'est un être vivant. Mais pas de technicité. Il n'y a pas besoin de prendre des cours de taille pour un spur. Donc, mes fameux rosas. C'est eux ? Voilà. C'est juste un tout petit bout de sillon que j'ai mis en terre. J'en ai mis quelques-uns en terre. Juste un petit bout de baguette comme ça. Et mis en terre, elle a fait ses racines. Ils ont brûlé en 2019, donc il ne restait plus rien. Complètement brûlé, mais je venais de les planter. C'était le premier printemps où ils étaient. Donc, planter au printemps, brûler au mois d'août. Bienvenue. Bienvenue. Et puis, ils ont repoussé. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure de pivot. Quand tu vois un tronc bien droit comme ça, bien lancé, ben je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec. Et puis, ce n'est pas le seul. Là, j'en ai enlevé déjà plusieurs, mais là, il en reste cinq. Tu vois, c'est des beaux fûts bien droits. C'est magnifique. Alors, ben moi, personnellement, mon travail, c'est ça. Maintenant, c'est de le regarder continuer à pousser, comprendre son caractère et voir ce qu'on pourra en faire. Par contre, il a une particularité. C'est que c'est un galeux et qu'on peut reproduire sans greffage. Donc, je prends ma branche, la casse ici avec un talon. Je l'enfile dans le sol. Je veille à l'arrosage, forcément, pour qu'il développe de la racine. Et c'est parti. On a le copier-coller. Tu commences à planter ça dès octobre. C'est bon. C'est reparti. Et donc, voilà, ça peut être un arbre pas cher à produire. Il suffit de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, tu vois, en Poirée, on n'a pas trop parlé de vente. C'est pas moins ma tasse de thé. Ouais, ça se voit. Tu les négliges, les pots. Et par contre, eux, c'est obligatoirement en pleine terre, pas en pot. Ils ne poussent pas. J'ai essayé de plusieurs fois. Ils perdent fond de racines. Ils perdent des racines. C'est mort. Ça a l'air compliqué, le Poirier, par rapport aux pommiers. Moi, le constat que j'en fais, les cultiver, ils ont besoin de plus de minéraux, plus d'apports d'engrais ou de fumier. Enfin, voilà, plus de nutriments et plus d'humidité. Et une terre quand même assez argileuse. Ils aiment l'argile, une terre forte. Tiens, voilà une pomme que je n'ai pas citée tout à l'heure en pomme locale. La patte de loup. Ah oui. Là aussi, c'est un arbre spur. Ça a une griffe, c'est ça ? Oui, c'est une pomme qui est griffée. Donc, on va essayer de trouver où est la griffe. Tiens, tu en as une trace là, une petite là. Juste une petite griffe là. Regarde, la grande griffe là. Ouais, c'est magnifique. Attends, on va montrer aux gens. Attends, je ne vois pas. Ah, c'est celle derrière. Tu vois, quand je te parlais de pommes grises, elle a quelle couleur celle-là ? Celle-là, elle est jaunâtre, grisâtre. Ouais. Ouais, ouais. C'est bon ça ? Parce que j'ai... Alors, j'ai essayé d'en faire pousser. J'ai eu deux paires de pommiers, dont celle-là. Cette variété, c'est bon comme... Ouais, c'est pas mal. Et là, il n'y a pas plus local, ici. C'est une pomme de garde, ça. Ouais. Et il n'y a pas plus local. Tout ce qui est Nantais n'est pas forcément bon. Ici, il y a, par exemple, le poirier, l'enfant Nantais. Il est au conservatoire. Moi, j'en veux pas. Reg a dégusté. C'est bon. Même pas, il met les pieds dans mon verger, lui. Dans les variétés de pommes, les noms, ils appartiennent à... Par exemple, on les a trouvés dans une ferme. Donc, ils appartiennent... C'est le nom du lieu dit ou de la personne. Par exemple, j'ai la pomme à Jojo. Parce qu'il y avait Johnny Hallyday qui... Bah, on l'a trouvé chez Jojo. C'est génial. Eh oui. Quand tu crées toi-même ou quand tu trouves et que tu sais pas, tu donnes ton nom. Va vendre dans une jardinerie la pomme à Jojo, toi. D'après certains biologistes, il faut à peu près 1m20, 1m40 de la nappe. Un pommier, s'il tremble dans l'eau tout l'hiver, ses racines pourrissent. Quand il va se réveiller au printemps avec les réserves qu'il y a dans le bois, il va bourgeonner ou il va fleurir. Il va commencer à peine ses bourgeons. Et dès que les feuilles vont s'ouvrir, qu'elles vont voir la lumière, il va transpirer. Et comme il a trop de branches à transpirer par rapport aux racines qu'ont pourris, il a pas assez d'absorption. Il sèche, il meurt. Donc, ton pommier, le symptôme, s'il est dans un terrain trop mouillé, c'est qu'il meurt au printemps. Donc, mauvaise idée. Mauvaise idée. Donc, moi, je suis dans ce cas de figure très souvent. Des gens qui viennent me voir en me disant, là, ici, on est dans le pourtour de Nantes. Donc, il y a pas mal de zones marécageuses. Et aujourd'hui, les belles terres, les bonnes terres, ont été prises par l'agriculture. Et les gens qui veulent se tourner à faire du jardin ou dans des systèmes de permaculture, se retrouvent avec des petits bouts de terre abandonnés, le plus pourri qu'ils soient. Genre, en général, en bord de marais. Donc, les pieds dans l'eau, la terre hydromorphe, des sols pauvres. Enfin, voilà, ça a tous les défauts. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils achètent ces terres-là pour se nourrir. Et ça marche pas. Et donc, quand ils viennent à moi pour sujet d'arbres fruitiers et de pommiers, entre autres, et bien là, par exemple, si tu mets un arbre très poussant, franc, fort, il peut pas. Parce que si tu veux le mettre hors d'eau, il va falloir faire des grandes buttes. Donc, tu vas faire beaucoup de terrassements. Donc, résultat des courses, c'est pas rentable d'avoir un pommier. Par contre, non. Sur le même terrain, petit terrain, je te propose mes variétés porte-greffe très faibles, arbres très petits. Donc, c'est une histoire de volume. Ce qui est en haut chez un arbre est en bas en racine. Et donc, tu as une idée de ton volume de terre dont tu as besoin. Là, je propose des arbres qui vont monter à 1m20 à 1m40. Donc, tu as une butte d'un mètre. Ça y est, c'est fait. Par contre, tu as de la sécheresse. Ça sera plus séchant. Mais là, je te rappelle quand même, c'est une zone vers des zones de marécage. Dominique, on a un petit peu de vent. J'espère que ça ne s'entendra pas à la caméra. Donc, il est beau ton système pour ton autonomie en électricité. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc, pour moi, c'est dans l'air du temps. C'est mon placement financier. Je ne savais pas quoi faire de matière à lire. Donc là, oui, j'ai investi dans un beau système. En vérité, c'est trois systèmes en côte à côte. Au départ, je les avais mis en parallèle. C'est-à-dire que tous mes trois onduleurs fonctionnaient ensemble. Un maître et deux esclaves. Dans le but de faire du triphasé pour faire tourner des moteurs électriques de matériel agricole. C'est-à-dire du matériel durable, mais qui demande une certaine puissance. Et donc, j'étais parti pour installer trois systèmes côte à côte pour les relier ensemble pour faire du triphasé. Et je me suis retrouvé devant un problème. Enfin, deux problèmes. C'est que déjà, le souci, si j'ai un onduleur qui tombe en panne, je n'ai plus de triphasé, je ne peux plus travailler. Et après, comment faire pour retrouver la même technologie, le même modèle pour qu'ils travaillent ensemble ? C'est un sacré risque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et donc, du coup, j'ai trouvé l'astuce. Je suis tombé sur un régulateur de fréquence. Sans quoi, si j'étais resté sur trois onduleurs pour faire du triphasé, il m'aurait fallu un déphaseur de séquence. C'est-à-dire qu'il fallait déphaser de 20 degrés chaque phase pour qu'un moteur tourne. Parce que là, tel que l'installation est faite, si on prend les trois phases de chaque onduleur, une phase de chaque onduleur sur le moteur tri, on n'a pas de rotation. On a une mise en contact, mais on n'a pas de rotation. Ce qui crée la rotation, c'est le déphasage de 20 degrés. Donc, il faut acheter un appareil qui s'appelle un déphaseur. Ça vaut cher un truc comme ça ? Je pense que ça vaut cher. J'avais regardé tout de suite, j'étais tombé sur des modèles assez industriels. Et donc, du coup, je suis tombé sur ce fameux boîtier qui lui est un régulateur de fréquence. Là, le prix maxi du haut de gamme, c'est 1500 euros. D'accord. On branche une phase et on ressort trois phases. Donc, ma phase est branchée du côté ici. Donc, le plus, le moins, le fil de terre. Et on ressort avec trois phases à côté. Et donc, rien que ce petit boîtier-là, j'ai un moteur tri dessus. Et toutes mes pompes de puits, ainsi de suite, ateliers bois et tout ça, sont branchés sur des régulateurs de fréquence. Il y a une autre souplesse comme régulateur de fréquence. C'est-à-dire qu'on a un bouton de régulation. Donc, je peux faire aussi tourner mes pompes à la vitesse dont j'en ai besoin. Excellent. Donc, par rapport à mes débits d'eau, le nombre de vannes que j'ouvre, je peux augmenter ou baisser ma vitesse de moteur. Donc, on peut moduler notre consommation électrique et on ménage notre moteur puisqu'il n'est pas toujours à fond. L'autre avantage maintenant, c'est que mes trois systèmes côte à côte, ils sont autonomes les uns des autres. Ça te fait une puissance de combien ? Combien tu peux tirer au maximum ? Là, j'ai trois onduleurs de 5000 watts. Donc, au maximum de consommation, c'est 15 000 watts. Le maximum de chargement, c'est 15 000 watts. avec tout ce qui va avec. Possibilité de suite de déclenchement de groupes électrogènes pour recharger les batteries. Et il y a 14 400 watts de stock en lithium. On va le filmer. Pendant que je filme, alors c'est des Pylon Tech, je vois. J'ai les mêmes à la maison. Et tu n'as jamais eu de souci avec ça ? Jamais, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Moi aussi, franchement, pour le coup, c'est du très bon matos. Oui, et puis c'est même le cerveau de l'installation. Avec les BMS et tout. Est-ce que tu peux nous parler des panneaux ? Je vois que tu en as beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire combien tu produis ? Combien tu en as ? Donc là, j'ai 17 700 watts crête. C'est donc trois fois 18 panneaux. Donc un rang, c'est 18 panneaux pour un onduleur. Donc chaque onduleur a son rang. Et c'est découpé. Chaque rang, c'est 18. Je les ai découpés en deux strings. Deux fois 9. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Autrement, le panneau, c'est des produits stables. Normalement, on est parti pour 25-30 ans. Tu as installé toi-même tout ça ? J'ai tout installé moi-même. Comment tu as trouvé les infos ? Parce que c'est quand même une grosse installation. On n'est plus dans la petite installation. Je suis assez autodidacte. Donc je fais beaucoup en faisant mes devis. Poser des questions. Et puis faire son panier. Je construis en faisant mon devis. Et après, je découvre mon matériel à livraison. Et puis on apprend sur le tas. Ah oui, tu es comme ça. Oui, je suis comme ça. Moi, je l'aurais fait, mais avec six panneaux. C'est quand même très ambitieux. Par contre, vous voyez, l'installation, c'est le tas de terre d'un étang. Puisque le but, c'est un modèle d'irrigation des pépinières. Donc, j'ai d'abord creusé mon étang pour stocker l'eau. Tu veux qu'on le montre ? Viens, parce que là, on a fait le tour. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Oui, mais ce que je voulais montrer en dernier lieu, c'est qu'on sort de la terre de l'étang. Donc, pour des raisons de coups de terrassement, on met la terre juste à côté de l'étang. Et c'est le tas de terre qui sert de support. Ma maison était trop petite pour mettre mon installation solaire. Et donc là, pareil, la charpente, c'est au moins cher. C'est du piquet de chatignée de clôture, enfilé avec la pelle achenée qui m'a fait le trou de l'étang. Donc, ils sont à plus de 2 mètres dans le sol. Ils ne s'arracheront pas avec le vent. Et dessus, c'est juste un bastin vissé, avec des vis inox, des tire-fonds inox. C'est tout, mis au laser pour que ce soit plat, avec un niveau laser et puis c'est tout. Fais gaffe, tu vas te faire recruter toi, c'est pas mal. Oui, tout ce que je touche en général. Oh le mec ! La dernière fois que j'ai déménagé, que j'ai fait une caisse maritime, c'est le déménageur qui m'a dit si vous voulez vous recruter, je vous embauche. Bien, au moins tu as de l'âme. Non, mais c'est d'être autodidacte. L'habitude de faire soi-même, plus on fait par soi-même, on prend soin de soi. De toute façon, quand on est dans une ferme autonome, toi qui veux autonomiser la ferme, c'est prévoir, c'est être responsable de soi. C'est vraiment pas mal. On montre aux gens un petit peu ton investissement. Donc ton étang, comment tu l'as fait ? T'as creusé, t'as terrassé ? J'ai un terrain qui est un peu comme une demi-sphère. J'ai pris un point bas, où j'ai remarqué que l'eau stagnait régulièrement l'hiver. La texture du sol était assez imperméable. Donc du coup, j'en ai profité. Là, tu peux passer sur les gaulois en même temps. Oui, attends, je vais montrer. Donc tu fais de la poule de race, on en parlera après. On ne va pas partir dans tous les sens, c'est notre secret. Tu as une pompe, c'est une pompe, elle fait combien ? C'est une 1500 watts en triphasé. Et elle envoie sur les 3 hectares ? Oui, j'envoie l'eau absolument partout sur mes terrains. Tu as une idée du prix d'une pompe comme ça à peu près ? Combien ça vaut ? Toute taxe, on approche les 1000 euros. Entre 800 et 1000 euros. Mais tu n'as jamais de soucis avec ça ? Ça tourne tous les jours, du matin au soir. Depuis combien de temps ? C'est la deuxième saison. Donc tu n'as pas encore assez de recul ? Ce n'est pas encore un grand, mais c'est du matériel de pro. Tout ce que je rachète là, c'est du matériel vendu au maraîcher à l'agriculture. Donc ma démarche de passer au triphasé, c'est justement pour utiliser du matériel pro. D'accord. Tu peux nous expliquer pourquoi triphasé ? Tu as tant de choses que ça en triphasé ? La petite pompe, elle fonctionne avec comme sécurité un condensateur. Et le condensateur, souvent dans les petites pompes pour particulier, se trouve dans le corps de la pompe. Et à partir du moment où on ouvre la pompe, il n'y a plus d'étanchéité. Donc la pompe, autant la jeter. Ou alors, il faut faire faire ça par des professionnels. Puis aujourd'hui, on est dans un monde où il vaut mieux jeter et acheter neuf. Alors que là, si je démonte vite fait le truc. Le petit boîtier ici, dedans, on a des petites lamelles. Lamelles, c'est en boîtier extérieur. On a des petites lamelles et on fait des branchements, ce qu'on appelle des branchements en étoile ou en parallèle. Donc c'est la répartition des phases. Et c'est ces petites lamelles-là qui sont la sécurité du moteur. D'accord. Et après, on a un disjoncteur qui protège au niveau de la chaleur, de la température. Ce qui fait que si la pompe est trop en effort, ça disjoncle, ça se met en sécurité. Ok. Donc là, j'ai fait une installation la plus simple. Alors là, c'est la manière de conduire. C'est-à-dire qu'elle a une certaine sécurité. Si elle est trop en effort, elle disjoncte. Et à l'inverse, si elle tourne trop avide, elle se coupe. Donc quand je la mets en route, il faudrait que j'ai des nanomètres un peu partout pour savoir la pression, le débit que j'envoie. Ça demande tout un tas d'installations. Moi, je fais sans rien. Je fais au pifomètre. Pareil, c'est au ressenti. J'ouvre mes vannes et j'observe. J'ai toujours un arroseur aérien pour observer ma pression. Pour savoir où j'en suis dans mes débits et mes pressions. Suivant ce que j'ouvre, suivant ce que je ferme, j'observe. J'ai un arroseur qui me permet d'observer mes débits, mes pressions. Voilà. On en était à l'étang. À l'étang. Combien de… alors je ne sais plus si tu l'as dit, excuse-moi Dominique. J'ai 3000 m3 à peu près de stock d'eau. Tu devances ma demande. Voilà. 3000 m3. Tu peux nous parler du coup des argiles quand tu l'as fabriqué, le fait de le mettre là-haut pour que les gens comprennent un peu ? Alors, ce que j'ai expliqué, c'est que le premier conseil que je donne à quelqu'un qui veut faire du terrassement, c'est de ne pas aller avec du petit matériel. Parce que si on regarde au coût horaire d'une mini-pelle, ok, c'est beaucoup moins cher qu'une grosse pelle. Le problème, c'est qu'une mini-pelle, pour faire un gros trou, c'est comme attaquer la terre avec une petite cuillère à café. Il va falloir des heures et des heures. Ce qui coûte le plus cher, c'est les heures du chauffeur qu'on paye dessus. Et donc, du coup, ça coûte très 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 cher. Les gros engins, les grosses pelles, le plus cher, c'est le transport. C'est-à-dire le porte-char qui arrive, le camion, le smearmore qui arrive, qui dépose l'engin ou qui vient le reprendre, ça a un coût. La pelle elle-même, quand elle tourne, c'est pareil. Elle consomme du pétrole, mais pas un peu, parce que c'est une grosse pelle, elle boit. Par contre, ça a des capacités, par exemple là, pour creuser profond, déjà un grand brin, un gros godet. Et donc, la pelle qui est venue faire mon trou, moi, elle travaille pour des aéroports, des autoroutes, c'est 500 m3 jours de travail. Donc après, plus tu vas faire un chantier qui demande la technicité du déplacement de terre, plus c'est coûteux. Donc le but, c'est d'avoir une pelle qui bouge beaucoup de volume de terre dans une journée, et de faire les chantiers les plus simples. C'est-à-dire que là, on a pris la terre, on la pose à côté. Et en regardant les terres de chaque côté autour de l'étang, on a un lavage qui se fait chaque hiver, et toute l'argile retourne au trou. C'est-à-dire que j'ai un pansement de fond de trou, l'étanchéité du trou qui se fait au fil des années. Tout à fait. C'est faramineux. Je ne sais pas si les gens, ils arriveront à le percevoir en vidéo. On est quand même sur une zone là. Pour te donner une idée, la première année que j'ai creusé le trou, quand l'eau était assez basse, je suis descendu dans les fonds. J'étais déjà rendu à 25-30 cm d'argile propre. Qui avait coulé. Lavé, propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sédiments, il n'y a pas de pollution dedans. Une belle argile, bien meuble et tout. Et donc à terme, quand tout ce tas là aurait été bien lavé, normalement j'ai de quoi par exemple faire des constructions terre paille à la maison ou un poêle de masse. Là c'est pareil, j'ai beaucoup de fer dans l'eau, dans le sol. Donc il y a des chances que je puisse faire des briques réfractaires après avec. On voit beaucoup moins qu'hier. T'as vu ? C'est moins ferrugineux. Ouais, c'est par rapport aux oxydations, c'est lié aux températures, ça dépend les jours, la lumière, l'eau, c'est vivant. Donc c'est très lié à la météo. Un jour orageux, elle tourne, entre guillemets. Elle travaille beaucoup plus qu'un jour où il n'y a pas de rage. C'est pour ça. Ceux qui ont des piscines, ils le savent. L'entretien d'une piscine, c'est lié à la météo, mais c'est terrible. Ou alors il faut une eau morte, une eau chlorée. Et oui. Là on est sur des eaux vivantes. Et je ne te vois pas mettre ça sur tes cultures. T'as beaucoup trop d'avant pour ça. Au contraire, là il y a les crottes de canard et d'oie dedans. En parlant de ça, tu veux qu'on parle du bétail ou est-ce que tu as fait le tout ? C'est tout un ensemble. La ferme, c'est un écosystème. Donc chaque élément participe au fonctionnement de toute la ferme. Tu voulais rajouter quelque chose sur la mare ? Autrement, la chose que je t'ai parlé aussi, que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'au-dessus de 19 degrés, de l'eau se charge très mal en oxygène. Donc c'est une piètre d'arrosage. Puisqu'un arbre, une plante, consomme aussi de l'oxygène, pas les racines. Elle a besoin d'oxygène dans le sol et l'eau transporte de l'information, elle transporte des minéraux, mais elle apporte aussi de l'oxygène. Une eau oxygénée fera un meilleur travail qu'une eau non oxygénée. Et donc une eau qui est trop chaude, elle est mauvaise pour la vie aquatique déjà. Le poisson, pareil, s'il fait trop chaud et qu'il n'y a plus d'oxygène, il va remonter sur le dos, il va mourir. Et donc du coup, j'ai eu cette expérience-là sur une mare que j'avais dans le passé, qui était trop enclavée, où l'eau chauffait trop quand il y avait des canicules. Et donc là, j'ai souhaité faire un étang dans le sens du vent dominant. Mon étang, c'est comme un couloir de vent. Il est tout le temps caressé par les vents, ce qui fait que ça oxygène l'eau. Ça ne la sèche pas plus ? Ouais, mais bon, j'ai une eau vivante, j'ai une eau oxygénée. Bien vu. Donc laisse-moi deviner, c'est sur ton épaule droite qu'arrivent les vents. Voilà. Bien vu. Parce que les gens, ils n'auront pas idée. Voilà. Et ça traverse. On va voir un petit peu, on va voir la basse-cour, on en profite. On voit les habitants, les voisins. Les habitants. Oui, tu as combien d'animaux à charge maintenant ? Tu ne sais même plus parce qu'ils se reproduisent ? Ils se reproduisent, ils vivent en totale liberté. De temps en temps, j'essaie de faire un comptage, c'est-à-dire nourrir sur une grande ligne droite. Alors, soit j'ai mon coup d'œil d'éleveur qui arrive à faire en instanté une espèce de photo puis compter. Ou alors, je monte directement sur mon Tataracan appareil photo, je prends le Sheptel en photo et après je compte. Et là, on va vite à 100, 200… On passe juste devant, tu as aussi un groupe électrogène. Un groupe électrogène qui ne sert plus. Ah oui, une petite astuce aussi qui m'a permis de ne plus utiliser mon groupe électrogène l'hiver. Dans les jours, les jours les plus courts. On passe sur tout, excuse-moi, mais là, on passe devant. Donc, on ne va pas le… Oui, oui. Donc, c'est à 10 kg, un bon diesel. Tu peux rouler à l'huile de friture ? Enfin, il peut tourner ? D'après ce que j'ai lu, oui, normalement, ça peut tourner à l'huile. Les gros moteurs diesel peuvent tourner à l'huile. Tu n'as pas tenté. Je n'ai pas tenté. Excuse-moi. Bon, on revient. Je ne m'en sers pas assez déjà. Oui. Alors, c'est quoi la technique pour moins t'en servir ? Excuse-moi. Alors, c'est la consommation de fonctionnement de chaque onduleur. En pleine production, tous les trois fonctionnent sans problème. Par contre, en hiver, comme les jours sont très courts, je les mets sur une position en off, mais je laisse la connexion solaire. C'est-à-dire que quand le soleil donne, il fournit de l'électricité, il charge les batteries. Mais par contre, le mode redistribution d'électricité, répartition d'électricité est coupé. Le transformateur. C'est-à-dire que ma ferme, comme on est en triphasé, j'ai réparti mes phases. Il y a une partie pour le quotidien, la maison d'habitation. Il y a une partie qui est dédiée à le deuxième onduleur, à tout ce qui est pompe de la ferme. Forage, étang, pluie de la maison et tout ça. Donc là, moi, j'ai trois sources d'eau. J'ai trois circuits d'eau différents. Et donc le troisième, il est plus la partie cave, atelier, machine à bois, des choses comme ça. Donc l'hiver, les jours sont courts, j'ai peu d'électricité. Cet onduleur-là, je le mets tout de suite dans la position que je te disais. Alimenté par les panneaux solaires, il charge les batteries, mais il ne renvoie pas à l'électricité. Il n'a pas de gestion d'électricité en termes de consommation. Ce qui fait que dès qu'il n'a plus de soleil, il se met en veille, il se coupe, il ne consomme plus. Et mon deuxième en pompe, pareil, l'hiver, il n'y a pas d'irrigation qui se fait, j'ai beaucoup moins besoin d'eau. Donc le soir, pareil, je le mets en off. Et du coup, rien que la consommation des onduleurs m'évite de remettre en route le groupe électrogène pour recharger mes batteries la nuit. De couper les onduleurs, tu veux dire ? Oui, juste le fait de couper les onduleurs. Donc je tourne l'hiver, les jours les plus courts, en fin de compte, je tourne que sur un onduleur en termes de consommation. Donc tout ça, ça se réfléchit à l'avance, les répartitions de phases. C'est une organisation. Et donc du coup, j'ai un mode de fonctionnement été et un mode de fonctionnement hiver. Sachant que l'été... Donc après, la solution, c'est de monter un tableau électrique qui peut être plus ou moins automatisé, justement, pour passer d'un paramétrage à l'autre facilement, avec des systèmes d'horloge. Ok, attends, j'essaye de mettre là, je vais prendre le vol d'oiseau en même temps. C'est magnifique, il y a plein de... C'est le jardin d'Eden. Ah ouais, c'est le nom. Avant, parce que là, on allait partir sur les animaux, mais elle se charge comment, cette marque ? Bah essentiellement, d'abord à la pluie. D'accord. Donc, c'est un point bas. Ici, on a un versant avec une zone forestière, donc essentiellement de l'infiltration. J'arrive à le plus vite que je l'ai vu se remplir complètement, un mois, un mois de janvier de pluvieux et ça y est, il est plein. Donc après, le troisième sujet ici, donc on a la pépinière, on a la partie autonome solaire, donc autonome en eau. Et autrement, je fais aussi de la sauvegarde volaille ancienne. Donc, ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'élève de la gauloise noire, qui est une poule qui est arrivée à l'époque de Henri IV en France. C'est parti, historiquement, d'une petite poule espagnole noire qui a été remise, qui a été répartie sur toute la France, dans toutes les régions. Et chaque région, on a fait sa propre race, c'est-à-dire qu'elle a retravaillé à sa couleur, à sa culture. Et donc, toutes les races de poules noires françaises, les vieilles races, sont issues de la même origine. Donc là, aujourd'hui, la poule la plus proche de la gauloise noire que tu as devant moi, par exemple, tu as la poule de Jansé, qui a des racines vers Rennes. Et elle est dite aussi, je crois, c'est la gauloise patte courte. J'essaie d'en trouver un. Je la suis. Et alors, c'est quoi leur point fort ? Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, il y en a partout là-bas. Je vais essayer de ne pas les effrayer. Pourquoi, toi, tu as décidé de préserver ? Qu'est-ce que… Alors, c'est une poule très dynamique. Elle est très nerveuse, elle est très dynamique, elle court, elle va au champ, elle va prospecter les terrains, elle vole, elle dort dans les arbres. Donc, c'est une poule qui peut être complètement rustique et je dirais, c'est la poule anti-renard par excellence. D'accord. Elle vole, elle est vive. Donc, pour le renard, aller à la chasse au gibier ou aller à la chasse à la gauloise, il n'y a pas d'intérêt pour lui. D'accord, il va dépenser trop d'énergie. Il préfère largement les petites poules rousses dans les petits poulaillers, que j'appelle des distributeurs à poulet. Distributeur à poulet pour les renards. Est-ce que tu peux nous développer ? C'est vrai que… Alors, j'ai pris une photo, j'espère que je pourrais la mettre. Elles se pergent dans les arbres. Toi, tu dis, mais moi, je préfère qu'elles soient dans les arbres, ça les protège mieux. Fais-tu nous expliquer pourquoi c'est un meilleur habitat pour toi, les arbres ? Alors, le premier souci de l'élevage, c'est la santé des animaux, c'est qu'ils soient dans de bonnes conditions. Et quand on a une concentration d'animaux, il y a deux paramètres. C'est la contamination de pathogènes et tout. Et la deuxième, je dirais même, c'est le premier, c'est le premier aliment qu'on consomme tous, on ne s'en rend pas compte, c'est l'oxygène. Et un oiseau, ça a besoin de grand air. Il est plumé de façon aérodynamique. Et donc, de vivre dans un arbre, il est fait pour ça. Et une poule qui vit beaucoup dehors, qui se nourrit bien dans la nature, elle est bien plumée, elle est fuselée, elle est couverte. Et donc, du coup, elle passe un hiver avec du vent, des froids, elle ne bouge pas, quoi. Moi, ici, l'hiver, il n'y a plus de feuilles dans les arbres, mais les arbres sont couverts de poules et ça ne bouge pas, quoi. Et on est en Loire-Atlantique, on a des tempêtes, donc les poules font de la balançoire, mais elles ne bougent pas de l'arbre. Et même quand ils gèlent et tout, la nuit. Bon, on n'est pas en Alaska, on est en Loire-Atlantique. C'est quoi les flux frais que tu as eu ? Moi, ici, quand on a des moins 5, moins 6, c'est bien, quoi. Quelles autres, c'est quoi ? C'est plutôt une poule de chair, poule pondeuse ? Alors, elle a été travaillée en chair, donc c'est l'ancêtre du poulet de Bresse. C'est le poulet AOC mondial, donc celle-ci, c'est l'origine de la race. Aujourd'hui, le poulet de Bresse est devenu blanc, il est plus gros que ça parce qu'il a été retravaillé. On travaillait les indices, les vitesses de croissance, les qualités de viande, tout ça. Et là, on a, ben ça, c'est vraiment la Goloise Noire, c'est la race d'origine depuis Henri IV, où on a créé le poulet de Bresse, donc le poulet AOC. Là, on est plutôt sur une viande qui est moins sèche, plus sur un goût de gibier. Donc, ce n'est pas une poule à faire au four, c'est une poule à faire mijoter. Autrement, elle a été travaillée en ponte. On est à plus de 200 œufs par an, des œufs de 70-70 grammes, donc des beaux œufs. Si tu veux, je te montrerai, tu pourras même faire un focus dessus un coup. On a de beaux œufs, par contre, poule noire dit œuf blanc. Donc, un œuf blanc, c'est salissant, donc ils ont été écartés de l'élevage traditionnel agricole d'œufs. Parce que ce n'est pas vendeur. Trop salissant. Oui, ce n'est pas vendeur. La carcasse gaulois, pareil pour le poulet de Bresse, c'est une poule de luxe. Et donc, on veut une carcasse de volaille bien propre pour la clientèle. Et donc, le fait qu'elle soit noire, le moindre petit duvet, le moindre petit picot de la plume noire, ça se voit. C'est pour ça qu'ils sont préférés passer au blanc. Et donc, l'origine, c'est bien celle-ci. Les races françaises qui sont les plus proches, on a la poule vendéenne. Et on a aujourd'hui un développement de la genzée dans les vergers en Bretagne. Donc là, on est juste à côté. On a une poule qui est aussi très très voisine à celle-ci. C'est ce que je disais, la courte patte de Rennes, qui rien d'autre qu'une gauloise. Elle a la même gueule, mais elle a une patte un peu plus courte. Et d'ailleurs, j'en ai qui sont partis pour renouveler le sang des courtes pattes d'ici en coque. Voilà. Et donc ça, c'est des poules qui prospectent, qui nettoient les vergers au niveau parasitaire et ainsi de suite. Donc la poule, c'est un gibier. Elle est faite pour vivre dans les zones, les haies, les lisières. Donc le milieu fruit rouge, c'est son milieu. Donc les fumiers, c'est pareil. Là, ce serait un petit cours d'agronomie. C'est-à-dire que chaque système digestif d'animal réveille la flore que l'animal consomme. C'est-à-dire que le système digestif, c'est un peu comme une étuve qui cultive toutes les bactéries, tous les champignons, toute la flore, la faune du milieu des plantes que l'animal consomme. Donc l'animal fait partie intégrante de la faune, d'un milieu. Et la plante, elle a juste réponse. Voilà. Et donc on pourrait penser que l'animal va manger tel type de plante qu'elle va disparaître. Mais en vérité, non. Plus il mange cette plante-là, plus il diffèque dans ce milieu-là, plus il rensemente les probabilités que cette plante devienne envahissante. Mais en général, si on a trop de poules, il n'y a plus rien. Donc elles peuvent faire leur déjection. Regarde, on voit la zone dans laquelle on est, c'est pas le plus… Oui, 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 tout à fait. Mais là, on est dans une zone… Là, on est dans la zone, c'est un peu comme être dans le hall de gare ou d'un aéroport. On est dans la zone de grand passage. Là, ici, on a une zone de nourrissement qui fait… Ça, c'est aussi un petit tuyau parce qu'on m'a souvent posé la question. J'élève des poules en totale liberté qui sont très vives. Mais comment tu fais pour les attraper ? Bonne question. Et donc, du coup, je suis dans une démarche d'éleveur. Mes animaux me connaissent et moi, je les connais. Et je les nourris une fois par jour pour les tenir sur la place. Sinon, ils s'en iraient comme du gibier. Habiter les haies, les champs voisins, ainsi de suite. Donc, je les tiens par la nourriture. Et je les nourris sur une table. C'est-à-dire que mes trémis de grains, c'est sur une table. Et quand elles ont faim et que j'arrive avec mes seaux de grains, elles viennent se poser sur la table. Voire maintenant, elles se posent sur mes bras, sur mon seau. Donc, quand je nourris sur la table, elles sont déjà comme si elles étaient dans mes mains. Et ce qui fait que quand je vais attraper des animaux, je les laisse avoir un petit peu plus fins que d'habitude. Je laisse tourner juste un peu le temps. Quelques heures de plus. Elles deviennent impatientes. J'arrive avec mon seau de grains. Je nourris sur ma table. Tout le monde vient. Là, j'ai juste à observer et ramasser. Même pas attraper. C'est ramasser le sujet que je veux ramasser. Tout simplement. Donc, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de panique. Et dans la tête de ma basse-cour, à aucun moment je suis un prédateur. Il y a un cri, il y a une panique. Je suis dans leur tête celui qui apporte la nourriture, pas celui qui prédate. Donc, tu es plus un ami là. Voilà. Donc, elles me voient comme un ami, pas comme un ennemi. Excellent. Tu me disais, les poules, ce n'est pas le grain leur consommation au principe ? Ah oui. Une poule, pareil. Donc, on est sur un gibier qui vit en lisière. Donc, elle va se nourrir très facilement de petits fruits. Mais la première nourriture, par exemple, pour un petit poussin qui veut grandir, c'est l'insecte. La première protéine de la poule, c'est l'insecte. Aujourd'hui, je vends des œufs fécondés. Donc, je fais tout pour que les gens s'intéressent un maximum à cette race. Et moi, passé le 15 août, je ne fais plus de couvées. Parce que justement, mon poussin n'aura pas mangé assez d'insectes avant d'attaquer les froids. D'accord. Et si on fait un poussin tard, il ne trouvera jamais assez d'insectes pour bien se nourrir. Donc, je vais être obligé de compenser avec du grain qui apporte de la protéine, qui sont beaucoup plus coûteux que si tu fais juste du blé ou de l'orge. Et donc, ça se paye. Et quand on veut être en économie, il vaut mieux vivre avec la saison qu'être hors saison. Comme pour tout. Quand tu achètes des fraises en plein hiver. C'est ça. Ok. C'est excellent. Tu as d'autres choses à dire ? Ce que j'ai à dire, moi, oui. Ça fait 15 ans que je travaille mon élevage en vue de créer des ateliers de ponte. Donc, je n'élève pas mes poules pour les manger rôtis. C'est vraiment dans une démarche de ponte, avoir une régularité de ponte. Et donc, j'ai développé une stratégie avec des pyramides d'âge pour avoir une régularité dans ma ponte. C'est-à-dire que j'accepte, par contre, de faire une tournée artificielle très tôt au printemps. C'est-à-dire une tournée artificielle en couveuse, qui va me faire des poulets de très bonne heure. Dès le mois d'avril-mai, même des fois mars, j'ai ma bande de poussins, ma première lot de poussins qui est là. Ceux-là, je vais dépenser un peu plus à les tenir au chaud, à les démarrer. Par contre, ils vont être toute ma ponte de l'automne. C'est-à-dire qu'à partir de la rentrée, là, maintenant, mes poulettes vont bientôt commencer à pondre et elles vont pondre jusqu'à Noël. À Noël, tout le monde, quoi qu'on fasse, on a les jours vraiment courts, on est au sol 6. Donc, vieille poule ou jeune poule, là, il y a une rupture de pompe. Parce que les jours sont trop courts, il fait froid, donc elles ont besoin de leur énergie pour se réchauffer et ne pas pondre. Par contre, mes poulettes qui suivent après, plus en été, fin de printemps, début d'été, vont être les premières à redémarrer dès février. Et une poule adulte, donc de plus d'un an, est bien cyclée. Et plus elles vont vieillir, moins elles pondront en quantité, mais plus, avec de l'expérience, en vue de couvées. Donc, j'ai des poules qui ont 6, 8 ans, elles vont me faire 2 ou 3 couvées dans l'année. C'est le genre d'œufs que je ne ramasse jamais parce qu'elles savent aller se cacher très loin dans les jardins, dans les fourrés et tout ça. Même le renard ne les trouve pas tellement elles sont discrètes. Comment tu fais alors toi ? Moi, je ne m'en occupe pas. Par contre, elles reviennent avec les poussins. C'est des productrices. Si tu envoies des œufs, comment tu fais ? Ah oui, mais ce n'est pas les œufs de celles-ci que je ramasse. Celles-ci, c'est le terroir, c'est la base de mon élevage, c'est celle qui se débrouille toute seule où moi, je n'ai plus aucun contrôle. Elles savent aller chercher la nourriture. Elles savent se cacher et se protéger pour couver. Elles savent se mettre à l'abri des prédateurs. Pour moi, elles sont tout bénef. Tu n'as pas peur déjà d'être envahi et après qu'il y ait trop de consanguinité de faire cette technique ? En 15 ans, là, j'ai apporté une seule fois du nouveau sang. J'ai rentré 8 poussins en 15 ans de travail. Par contre, beaucoup de coach pour justement avoir un brassage. D'accord. Voilà. Après, c'est une autre chose que… Bon, je ne vais pas aller dans les détails parce que ça fait près de 30 ans que j'élève des poules de cette manière, en totale liberté, à vivre avec, jardiner avec. Donc, il faut apprendre à voir comment elles voient les choses, comment elles fonctionnent, comment elles réagissent. Je vais partir pour faire comprendre un peu comment fonctionne une poule. C'est partir la poule qui couvre au nid. Tous les jours, par piétinement avec ses pattes, elle retourne ses œufs. Les trois derniers jours avant l'éclosion, les petits dans l'œuf appellent. Ils ne sont pas sortis, ils sont encore dans l'œuf, mais ils appellent déjà. Et la poule, elle, c'est ses ovules extérieurs, externes, mais elle sait que c'est ses petits. Elle est très maternelle et elle leur parle. Elle roucoule, elle a des petites mélodies. C'est mignon. Et donc, elle communique avec eux. Donc, il y a une reconnaissance vocale qui s'installe. Après, on a l'éclosion. On ne casse jamais les coquilles parce qu'on a le cordon ombilical qui est collé dans une partie de l'œuf où il absorbe le reste du jaune. Là, c'est les protéines, le temps qu'ils sèchent, le temps qu'ils prennent des forces avant de sortir du nid. Mais les éclos, il n'y a pas besoin de le nourrir. Encore les jours derniers, j'ai des gens qui m'ont contacté pour savoir s'ils devaient nourrir les poussins au nid. Non, on ne fait rien. Pendant les 12-24 heures, la poule les tient au chaud. Eux, ils se nourrissent de leur cordon ombilical qui lui va sécher. Ils vont résorber le jaune, il va sécher. Et une fois qu'ils sont secs, qu'ils ont pris des forces, les plus affamés vont sortir du nid. Alors, s'il nid est en hauteur, pas de crainte, le poussin c'est un oiseau. Il saute dans le vide, il arrive au sol sans encombre. Il tourne en rond, il appelle, il appelle, il a faim. Parce qu'un nourrisson, comme tout nourrisson qui se respecte, humain compris, c'est des ventes sur pattes, il veut le manger. Et ce qu'il fait le sortir du nid, c'est la faim. Et la poule là, c'est là qu'on comprend comment ça fonctionne. Si jamais elle a des petits, on a une éclosion qui est trop longue, des petits qui ne sont pas prêts. Si elle voit qu'elle a trop de petits qui sont sortis en forme, qui vont être en danger, elle va choisir le camp des plus forts. Elle va emmener les plus forts. Et là, pour être suivi, il y a de la visite. Ouais, avec l'âne. Vas-y, je te coude, il ne va pas avoir peur. Ah non, au contraire, elle va venir te coller. Il est curieux. Et donc là, la poule, elle va se dépêcher de montrer la nourriture à ses poussins. Elle va choisir, son idéal, ça va être un insecte, une mouche ou une chenille. Elle va prendre, puis elle va avoir un caquettement très bref. C'est un cat, 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 très bref. Et là, elle appelle. Plus c'est serré, plus elle est sur la nourriture. C'est comme un détecteur. Et là, les poussins vont se rapprocher. Elle prend l'insecte, elle le remet au sol. Elle le prend, elle le met au sol. Jusqu'à ce qu'il y ait un poussin qui mange l'insecte. Et là, le poussin, il résorbe sa faim. Et il va comprendre qu'à chaque fois que la poule appelle, il sait qu'il y a de la nourriture. Et c'est pour ça qu'après, à chaque pas qu'elle va faire, elle a un petit appel. Cat, 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 cat. C'est un signal, suivez-moi. Et dès qu'elle trouve la nourriture, cat, 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 cat. C'est le détecteur qui se met en route. Et tout le monde rapplique. En combien de temps il commence à comprendre ce genre ? Ah mais c'est dans les heures après être sorti du Nice, c'est parti. La poule, elle est pressée de leur apprendre ça, pour justement avoir le pouvoir de grouper ses petits pour mieux les protéger. C'est son premier souci. Et donc la relation sur le coq, lui, il vit sur ce qu'on appelle un parcours. C'est-à-dire que c'est son territoire qu'il défend avec ses ergots. Donc il est armé pour les défendre. Et lui, son travail, c'est d'avoir un territoire, le défendre et qu'il y ait de la nourriture dessus. Et à chaque fois qu'il trouve de la nourriture, lui, il appelle de la même manière que la poule appelle les poussins, le coq, lui, il appelle les poules. Donc même chose, quand il trouve de la nourriture, cat, 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 toutes les poules rappliquent, elles mangent, lui, il les regarde manger, il mange en dernier. Par contre, il n'y a que le coq dominant qui a le droit de faire ça. Autour, ce que souvent les gens appellent, souvent les gens qui parlent de l'accouplement des poules, des coqs, ils disent que le coq est violent. Celui qui est violent, c'est ce que moi j'appelle des coqs satellites. C'est-à-dire que ce sont des coqs qui ne sont pas dominants dans la basse-cour, qui n'ont pas la parole, ils ne sont que des prétendants et ils vivent en périphérie des territoires. Ils sont juste tolérés par le coq dominant, souvent c'est leur fils, c'est quelque chose comme ça. Et ils sont maintenus à l'écart. Et eux, par contre, ils vont courir et violer les poules qui s'éloignent du coq principal. En aucun cas, par exemple, ils peuvent trouver de la nourriture appelée les poules. Si le coq dominant, il entend une poule, un coq subalterne, ce que j'appelle satellite, appeler, ce ne sont pas les poules qui viennent à lui, c'est le coq dominant. Là, c'est pour une raclée. Et le coq dominant, c'est pour ça que son premier outil, c'est ses ergots, pour marquer son territoire, défendre son territoire. Nos volailles, on appelle ça un parcours. Les noms, l'étymologie des mots, ce n'est pas du hasard. Et donc, tous les jours, le coq emmène les poules sur le parcours. C'est lui qui les emmène à la nourriture. Et quand il trouve la nourriture, il appelle. Mais il y a un autre facteur qu'on peut prendre en compte, c'est les horaires. C'est-à-dire que moi, je vis sans montre. Autour de ma maison, je suis dans mes jardins. Je travaille dans mes pépinières, ainsi de suite. Je m'occupe. Et j'ai juste à savoir, à regarder où sont mes coqs sur leur parcours. Et je sais à peu près quelle heure il est. Tous les jours aux mêmes heures. Ils ont leur rythme de vie. Ils ont leur zone pour faire la sieste aux heures les plus chaudes. En général, ils sont à l'ombre dans les buissons. Et après, ils repartent en prospection. Moi, je sais par exemple, sur mes pépinières fruitiers, je les ai autour de 16h-17h. Bon, ce n'est pas hyper hyper précis à la minute. Ce n'est pas des montres. Mais il y a de ça quand même. J'ai une idée de quel moment de la journée on est. Quand tu es perdu dans ton... Quand je suis en train de travailler et que je vois d'un seul coup la basse-cour qui passe à côté de moi. Ça me rappelle qu'il est déjà fin d'après-midi qu'il faut que j'envisage la suite des événements de la journée. Justement, c'est quoi un peu tes journées types ? Parce qu'il y a quand même des choses qui reviennent comme les tours des coques et tout. Alors, j'ai tellement d'activités. J'ai l'impression de faire des métiers différents à chaque saison. Mais autrement, moi, c'est la pépinière de fruitiers qui m'occupe. Au greffage, c'est beaucoup de travail. Après l'entretien des pépinières, il y a tous les trois jours, vérifier l'irrigation. Donc, oui, que ça ne sèche pas trop. Autrement, là, en ce moment, ce que je suis en train de faire aussi, c'est élever les jeunes arbres. C'est-à-dire tous les tailler, les former en vue de ce que je veux faire. Si je veux faire des beaux axes ou si je veux commencer à faire des billes ou tris axes. Si je veux faire un arbre haut tige ou si je veux faire un arbre main. Ben, je les travaille déjà dès le départ différemment. Et pour moi, c'est le travail le plus intéressant. Parce que là, je ne suis plus dans... Je suis dans la création. Je regarde, j'étale comme il est fait et je l'accentue, je le destine à quelque chose. Voilà. Autrement, ben, c'est une surveillance. Je fais le tour... Déjà, le premier truc que je fais le matin, moi, c'est une surveillance de tous mes animaux. Et comme tous les soirs. Je crois que le matin, le premier truc que je fais, c'est le tour de tous mes animaux. Le soir, avant de rentrer, c'est le tour de tous mes animaux. Voilà. Puis entre deux, ben, c'est du bricolage et puis mes productions. Une journée bien remplie. Voilà. Toujours bien remplies. Entre les jardins, entre les légumes, les plantes médicinales, les transformations de plantes médicinales. Donc, on en a parlé plus tôt, donc, avec les différents modes d'extraction. Que ça soit alcoolique par l'huile ou les hydrolats, les huiles essentielles, et ainsi de suite. C'est du temps de travail tout ça. Les mises en poudre. Tu as une manière de faire. Tu m'as donné un petit flacon. Est-ce que tu peux essayer de développer un peu, expliquer avec le moulin spécial et tout ? Tu peux en parler. Je trouve ça vraiment fantastique. Oui. Il y a, par exemple, les teintures mères. Donc, on a extraction. On va sur l'extraction d'alcool. Donc, il y a deux formes de teintures mères. Donc, c'est l'extraction alcoolique. Donc, il y a la macération et il y a la percolation. Et donc, la macération, c'est prendre un bocal. On prend le bocal, on le remplit de plantes et on couvre le tout d'alcool. Et après, en touillant un petit peu tous les jours, ou en l'oubliant dans un placard pendant 21 jours, la macération se fait. Donc, c'est l'alcool qui se charge des matières actives de la plante. Sauf qu'au début, elle se charge des matières actives les plus simples. Mais comme j'utilise beaucoup de plantes très complexes, donc beaucoup de plantes adaptogènes, donc qui ont beaucoup de genre 600, 700, 800 matières actives différentes. Tu as deux, trois noms pour que les gens aient des... Ah ben, les plantes adaptogènes. Bon, entre autres, moi, celle que je fais, c'est le tulsi. Donc, basilic sacré, l'ashwagandha et l'artemisia annua. D'accord. Comme ça, les gens, ils iront faire leur recherche. Là, on est sur du... Je dirais, pour parler langage antibiotique, large spectre. D'accord. Ça ne me parle pas, mais je... Ben, c'est une interaction sur... Avec tout. Sur tout. C'est vraiment un rééquilibrage de la santé en général, quoi. Et alors, comment tu fais après ? Tu parlais de la percolation. Donc, la percolation, là, on n'est plus du tout... Je trempe mon alcool, je laisse l'alcool faire. Parce que ce qui se passe, c'est que l'alcool, elle se charge des matières actives les plus simples. Mais après, elle est trop chargée pour être assez abrasive, est assez affamée pour pouvoir extraire les matières actives les plus complexes. Donc, la percolation, c'est pareil. C'est très vieux, mais c'est beaucoup moins connu. La percolation, c'est le même principe que le filtre à café. Par contre, on passe notre plante dans un moulin très puissant. Moi, j'ai un moulin à 3000 watts. Ça tourne très vite. La fermeture se fait avec des vis. C'est du haut de sécurité pour le fermer tellement ça envoie. Quand je l'ouvre, on a un nuage de poussière tellement c'est fin. Et là, si on mettait une goutte d'alcool ou d'eau, elle ne passerait pas à travers tellement c'est fin. Donc, je vais l'humidifier, cette poudre. Après, je vais la mettre dans mon filtre. L'humidifier avec quoi ? Avec de l'eau ? Avec mon extracteur. Donc, entre autres, avec de l'alcool. D'accord. Donc là, je vais la laisser toute une nuit diluer, enfin mettre un peu de l'alcool dessus, mélanger et la laisser s'imprégner, éponger cet alcool. Donc là, ce que j'ai utilisé, moi, c'est des bouteilles de jus de pomme. Tiens, comme par hasard. Je les ai coupées au disque lapidaire, disque à diamant tout simplement. Et pour sécuriser, pour éviter que ça éclate, je mets un bon scotch toile qui colle bien, mais qui est toile. Un gaffeur, je crois, qu'on dit du gaffeur. Peut-être. Et donc, du coup, ça évite que ça fissure un peu n'importe comment et ça évite aussi le risque de se couper. Donc, je coupe. Les deux côtés ont un scotch de sécurité que je laisse exprès justement parce que pareil, si je cogne les deux airs, au moins, ça évite qu'il tombe partout que je me coupe avec. Là, il reste maintenu par le collant. Donc, voilà. Juste une bouteille coupée en deux. Voilà. Donc, la partie-là est vide. Ici, je vais y mettre un filtre à café. Donc, ma poudre de plantes. Alors, ça peut être une poudre faite avec les feuilles. Ça peut être une poudre faite comme par exemple la shwaganda, faite à partir des racines. On fait sécher les racines. On les réduit en poudre. On les imbibe d'alcool pendant toute une nuit dans un récipient. Et après, on va ranger notre poudre ici imbibée. Et pour la mettre en place, pas un vide, j'utilise mon pilon. Donc, une fois que tout mon filtre est plein, je vais aller encore plus loin. Je vais poser une petite pastille qui est découpée dans un filtre, pareil, que je repose dessus. Et là, ça va permettre que chaque fois que je vive de l'alcool dedans, on n'a pas un petit cratère qui se forme. Et donc, après, l'alcool risquerait de passer toujours au même endroit. Et donc, pas percoler tout l'ensemble. Alors, le fait de mettre le papier, ça oblige l'alcool à tout de suite se répartir sous toute la surface et de s'infiltrer partout où elle peut. Donc, c'est plus homogène en extraction. Et comme on vide en permanence de l'alcool vierge propre, elle n'est pas saturée. Donc, la première qui va passer, va retirer les matières actives les plus simples à retirer, à extraire. Elles vont finir dans ce bocal. Donc, je le pose, c'est fini. Et petit à petit, ça peut prendre 24 heures. Alors, le petit détail qu'on peut rajouter, c'est pourquoi je prends une bouteille. C'est que là, on a un entonnoir avec un bouchon à vis. Et là, je vais régler mon serrage de bouchons pour être à une goutte tous les 5 secondes. J'ai bien dit une goutte tous les 5 secondes. Si vous restez devant, vous avez du temps à perdre. Il n'y a pas eu un seul centième d'écart. T'as compté. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un passage de l'alcool dans la plante qui se fait très lentement. Donc, une bonne extraction. Voilà. Et donc, du coup, après, ma première alcool que je vais vider va se retrouver en bas, chargée des matières actives les plus simples à extraire. Et donc, le temps se faisant, je vais continuer à vider mon alcool progressivement. Et je vais petit à petit nettoyer toutes les matières actives les plus difficiles à extraire. Et donc, il y a certaines plantes où j'ai essayé les deux procédés d'alcool nature. Donc, par macération et par percolation, il n'y a pas photo au niveau des couleurs. La percolation est deux fois plus noire. C'est du goudron par rapport à une extraction par macération. Déjà, même visuellement. Donc, pour toi, tous les principes ont été sur cette technique-là. C'est là où on rince plus la plante. D'accord. Et là, tu vois des différences sur les gens qui ont testé tes alcoolatures ? Oui. Oui. En général, on a des bons retours. Je n'irai pas plus loin. Oui. Tu m'as donné une fiole et tu m'as dit que c'est ta survie, ça. Voilà. C'est génial. Est-ce que Dominique… Parce que ça fera un très, très grand reportage, je le sens. Et tant mieux, il y a beaucoup de choses à dire. Et encore, tu en as sous le pied. Tu m'as dit que j'aurais dû prendre une semaine normalement pour venir. Oui. Est-ce qu'il y a un thème sur lequel tu aimerais… C'est le fruit d'une vie, donc… Oui. Je ne sais même pas si on l'a dit, mais ça fait 30 ans quand même que tu fais ça. Mais je pense que tout au cours du reportage, on a dû le dire. Est-ce que toi, tu veux partir sur un sujet ? Il nous reste un bon quart d'heure, 20 minutes. Est-ce que tu veux t'orienter, donner des conseils aux gens qui se lancent ? Aujourd'hui, ce qui m'a fait te faire venir et découvrir le verger… Ils n'ont même pas aimé qu'on dise conservatoire. Et en même temps, ils ont dit la même chose que moi je fais. Je fais de la conservation, ok, mais c'est vraiment le but de transmettre de la connaissance. Et en même temps de tester, parce que le conservatoire, comme moi avec mes volailles, on vit avec, on teste et trouver la meilleure des utilisations possibles. Et donc, si je t'ai fait venir, je t'ai fait un petit coucou et qu'on s'est rencontrés, c'était dans ce but, c'est de transmettre. Et je pense qu'aujourd'hui, il est l'heure plus que jamais. Oh oui ! Le retour du goût de faire par soi-même et de savoir ce qu'on fait. Donc, il y avait mon histoire de Gaulois et autrement, mon histoire d'arbre fruitier. Donc, j'ai vraiment à cœur de transmettre… Parce que… comment dire ça ? Chaque arbre a son propre caractère. Donc, autant dans sa façon de pousser, dans ses façons de réagir. Et nous, en tant qu'individus, on est tous uniques. Et notre environnement dans lequel on jardine, on vit, est unique aussi. Ce qui fait qu'on a beaucoup de choses uniques qu'on marie ensemble. Donc, c'est très aléatoire. Et il faut que… Toi, tu es un viewer. Tu regardes des choses sur Internet et tu dis… Les faux cons… Ou les vrais cons, il y en a aussi. En général, quand on a un dogme, c'est qu'on manque de connaissances. Plus on avance dans la connaissance, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Ça, c'est une connaissance. Ouais. Et je vais donner un exemple, moi, puisqu'on vient de parler des Gauloises. C'est le grattage. Parce que tu vois, là, on a des petits jardins partout. Il y a des plantes aromatiques, médicinales, fruitiers partout autour de moi. Mais on a aussi des coques. Tu vois, là, il y a un coque qui est en train de gratter derrière toi. Il y en a un autre qui est en train de passer les dos. Là, il y en a un qui est en train de chanter sur ma table de greffage. Enfin, voilà. Ils vivent sur mon matériel de travail. Ils vivent dans mes jardins. Ils vivent absolument partout. Il n'y a aucune clôture. D'ailleurs, le caractère de la Gauloise, c'est qu'elle vole. Elle monte 3 mètres sans problème. Mon terrain fait 150 mètres de long. Elle traverse le terrain en le volant. Elles prennent même un virage pour contourner une haie. Je ne pensais pas que les poules volaient aussi bien. Exactement. Le même vol qu'avec un faisan. Voilà. Si elles ont peur, elles s'envolent. Et tu voulais dire quoi ? Ce que je voulais dire, c'était que j'ai appris aussi à travailler avec elles, avec une interaction avec mes poules. Par exemple, en mettant mes arbres en pot aux pépinières, tu es toute une journée à empoter des arbres. D'un seul coup, tu te retournes. Tu as les poules qui sont dans les premiers pots que tu as faits, en train de sortir toute la terre. Oh là 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 ! Tu sais que tu manges une poule le soir. Non, non. J'ai trouvé le truc, c'est que quand j'ai fini de remplir mes pots, le plus vite possible, l'idéal, c'est un arrosevant à un gros débit. Je fais une marée d'eau sur mon pot pour tasser la terre. Et la terre, une fois qu'elle est plate, qu'elle a été mise en forme par l'eau, la poule va passer à côté, elle ne voit pas de grattage. Parce qu'elle, tu vois, elles sont en train de se gratter dans le sol. Quand elle voit du mouvement dans le sol, c'est qu'il y a de la vie. Et comme c'est un prédateur très… C'est un vélociraptor, on disait. Voilà, pour moi, c'est un T-rex miniature. Il est très… comment dire le mot… Il y a des chances que ce soit des insectes ou autre. Donc, elle va aller gratter voir ce que c'est pour manger. Et puis souvent, elles ne sont pas folles, elles vivent avec nous. Si on gratte quand on met des graines, on a beau cacher les graines dans la terre, elles voient le grattage, elles vont gratter, elles vont trouver les graines. Dès qu'elles ont trouvé la première graine, top, c'est bon. Je sais, j'ai gagné, je cherche. Elles vont passer la journée, mais elles vont tout ramasser. Donc, le fait de faire un arrosage, on a masqué notre passage. On a masqué le grattage. Alors là, on tombe pile poil sur le faucon. Voilà le truc que j'ai trouvé. Mais il y a un mais qui s'installe. C'est-à-dire que c'est valable dans les périodes de saison où il pleut. Des périodes où c'est mouillé. Parce que là, la poule n'y voit que du feu. Si j'ai malheur de faire ça en période de canicule, quand il fait très chaud, la poule voit l'opportunité de prendre un bain de boue et voir se rafraîchir puisqu'elle a chaud. Donc là, je n'arrose plus mon pot. Je vais arroser à côté. Elle va aller prendre le frais à côté, mais elle ne va pas aller gratter mon pot. Excellent. Je détourne son attention. Mais moi, je me demandais, tu as quand même beaucoup… Tu as des plants. Tu n'as pas que des pots. Tu as des plants partout. Tu as des plantes. Tu as beaucoup d'animaux. Tous tes animaux sont en liberté. Tu as combien de pertes dû à ça ? Parce qu'elles doivent aller gratter quand même de temps en temps ? Quasiment pas. Moi, déjà aussi, je suis toujours présent sur ma ferme. Si je vois une plante ou un arbre en danger, immédiatement, je vais remettre un peu de terre. Je vais arroser un coup. Je vais le remettre… S'il faut, justement, je vais le changer de place. Je vais mettre un artifice. J'interagis direct. Je suis sur place. Le secret, il est là. Enfin, c'est qu'on est en interaction permanente. Par exemple, pour le design, tu vois, il y a l'histoire de l'intention qu'on porte. Les choses qui sont plus près de nous, on lui porte beaucoup d'attention, beaucoup de soin. Quelque chose qui est très loin dans le design, on ne va pas souvent le voir. Puis des fois, on l'oublie. Et une plante ou un être vivant, même un animal qu'on oublie, il peut lui arriver plein de choses. Eh oui. Alors, des fois, on trouve une plante, elle a poussé, elle est magnifique parce qu'on l'a oubliée. Tant mieux. Puis des fois, on tombe presque à genoux devant en disant, excuse-moi, je t'ai oublié. Et là, elle repousse trois fois plus si elle voit qu'on… Si on sait s'excuser, oui. C'est mignon. C'est mignon comme ça. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin, Dominique ? Alors, je sais qu'on aurait pu faire beaucoup, beaucoup de choses. Si les gens en redemandent, redemandent du Dominique, j'essaierai de faire un saut. Dominique, c'est dans la vie en général. Tu m'as demandé d'enlever mes lunettes. Mais moi, mes lunettes, c'est des verres qui vont à l'envers. Donc, c'est simple. Tout ce que notre société, elle fait et nous a appris dès l'école, depuis notre tendre enfance, je pense en général que l'inverse, ça marche super bien. Là, bon, je sens que ça va jaser dans les commentaires. Ouais, c'est un peu provocateur. Tu veux que la vidéo, elle buzz en disant ça, parce qu'il va y avoir les commentaires partout. C'est énorme. Souvent, les faucons, les principes, tout est multifactoriel. Et il faut prendre du temps avant de penser que c'est une chose ou une autre. C'est des années d'observation. Je dis ça parce que ça fait quand même 30 ans que je fais les mêmes choses au même endroit. Et petit à petit, ça prend forme. On maîtrise de mieux en mieux, mais il y a toujours des grandes questions. Et tout est très, très multifactoriel. Et comme je disais en début, en me présentant, je pratique aujourd'hui une agriculture, entre guillemets, très tournée sur la nature, une compréhension du milieu. Mais j'ai aussi pratiqué le hors-sol où là, c'est l'inverse et tout est maîtrisé, tout est mesuré. Et tout est même sur tableur, puisqu'on travaille sur de l'indice, du statistique. Donc, j'ai connu aussi le travail statistique, donc statisticien. Voilà. Pas facile. Pas facile. Surtout que c'est vieux. C'est du passé. Mais donc, du coup, avant d'avoir des certitudes, il y a chaque contexte est différent et chaque personne est différente, chaque milieu est différent, chaque animal est différent, chaque arbre est différent. Moi, ma plus grande, par exemple, découverte de toutes ces dernières années, c'est par exemple, si on reprend les pommiers, chaque pommier est un individu. Aujourd'hui, de plus en plus, je rencontre un individu quand je découvre un pommier. Tu vois, des choses que j'aurais aimé, par exemple, vous transmettre, c'est découvrir un arbre et savoir lire qui il est, son caractère, juste en l'observant. Dans sa façon de pousser, la taille de ses feuilles, de sa couleur, ainsi de suite. Tu me disais qu'on reconnaissait un arbre sur la taille des feuilles qu'on arrive à reconnaître. Oui, c'est une des premières choses que Michel m'a appris quand je l'ai rencontré. C'était une saison en été, donc pour les prunes. Il m'a fait une cueillette de feuilles, un ramassage de noyaux et un ramassage de fruits. Et après, il m'a fait comme un tableau. On a aligné les noyaux, on a aligné les fruits, on a aligné les feuilles. Et on a une correspondance parfaite entre la taille de noyaux et la taille du fruit et la taille de la feuille. Donc déjà, lui, en regardant un arbre, il a tout de suite une idée de la couleur et de la forme et de la taille du fruit. Juste en rencontrant l'arbre, un arbre qu'il ne connaît pas. C'est dingue. Alors, ça lui est arrivé, par exemple, en venant me voir dans les débuts pour greffer. Il me dit, ben toi, ce porte-greffe franc là, ben moi je ne le grefferai pas. Il a des grosses feuilles, ça vaut le coup de voir ce qu'il va me donner comme fruit, ce qu'il va me proposer. Parce que ce qu'il faut entendre en franc, c'est bâtard. Si on reprenait pour l'animal, c'est un croisement aléatoire. Et on sait bien que les bâtards sont... Donc, on est devant l'infini. Donc, on est devant toutes les possibilités. Donc, on peut attendre longtemps pour avoir des fruits, puis avoir vraiment une grosse merde. Enfin, des trucs abuvables, immangeables. Mais on peut tomber sur un beau cadeau. Mais c'est les probabilités qui sont réduites. Et c'est pour ça que l'homme préfère maîtriser. Et donc, qu'on greffe. Il vaut mieux essayer les deux. Comme ça, on prend quelque chose de maîtrisé et rapide. Et puis, pendant que ça produit et que l'humain est occupé, il laisse les arbres francs qui peuvent donner peut-être de belles choses. On peut accepter la chose, par exemple, justement, en observant. Si on s'aperçoit, par exemple, qu'on a un porte-greffe qui fait des belles grosses... Un franc qui fait de belles grosses feuilles. Ça veut dire que les fruits, il y a des chances qu'ils soient gros. Et après, la couleur... Bon, c'est plus vrai, plus facile sur les prunes. Il regarde sur les nervures et les pétioles. On a déjà des stigmates des piments du fruit. Donc, il arrive à avoir à peu près des idées de la couleur, juste en observant les feuilles d'un arbre. Dominique, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas ce que tu en penses en deux jours, quand même. On a fait un survol au drone, là. Ah ouais, un survol, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne peut pas résumer 30 ans en une heure ou deux de reportage. Mais je ne pense pas. Alors, c'est très technique parce que, justement, on est dans l'aléatoire, dans l'infini. Et la technicité nous aide à améliorer les chances, les chances de. Et c'est pour ça que, quand on manque de connaissances, on est rempli de certitudes. Et plus on est dans la connaissance, plus on se donne des chances d'y arriver, mais sans grande certitude. Voilà. Pour moi, ce serait le mot de la fin, même le message que je passerai en général. Écoute, Dominique, ça fait maintenant 4 ans que tu suis la chaîne, depuis qu'on s'est rencontré. Je te remercie et on s'était promis de se revoir. Et comme quoi, tu vois... Chose faite. Ouais, chose faite. Toi qui as suivi la chaîne, tu sais qu'on m'appelle très régulièrement et qu'on me sollicite avec grand plaisir. Je suis très heureux de faire ça. Il y a tellement de demandes que je dis aux gens... Et je suis bien placé qu'il faut être sur la liste. Soyez patient, mais oui. J'étais le premier, sois la liste. Mais après, mais oui, c'est vrai. Et je t'ai toujours dit, le jour où je passe pas loin de la Bretagne, je m'arrêterai. Parce que c'est aussi une question de coût. D'ailleurs, est-ce que tu avais déjà l'idée de visiter des lieux au moment où on s'est rencontré ? En 2018, j'en avais déjà visité deux. Stéphane de la Clé des Champs que tu connaissais. Lydie-Éric de la Cabane. Ah oui. C'était les deux premiers que j'avais. Et ça m'avait énormément intéressé. Mais je n'imaginais pas encore cette partie reportage. Parce que j'ai quand même compris tout de suite la logistique que ça impliquait. Et ce n'était pas simple. Et tu en découvres encore. Oui, parce qu'il le sait. Grâce à ce reportage et ce déplacement, je bats mon record. On va arriver à sept reportages en sept jours. Et là, on est déjà au troisième jour et je suis KO. Dominique, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.